Oui, oui. L'épisode de ce soir est une présentation de Le bateau de Swingers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avez-vous déjà rêvé de découvrir votre sexualité ainsi que l'estuaire de la rivière Richelieu? C'est enfin votre chance de faire les deux en même temps. Laissez le capitaine garder le cap pendant que vous explorez le vôtre. En toute sécurité, en compagnie d'adultes nus, consentants et simili-matelots. Le bateau de Swingers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous ne regarderez plus jamais la marina de la même façon. Ainsi que... Marilou Colin, cette semaine, c'est grâce à toi et de te abonner aux pétrues en automnage que j'ai le plaisir de présenter mes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Celui que t'as fait à la fin, là. Mais comme ça! On l'aime, lui. Les amis, voilà, ben, c'est pas vrai! Des amis, j'ai tout taché de ça, faudrait n'essuyer. Ah non, ah non... Il va falloir en commander un autre. Il y a tellement eu de nourriture sur cette clape-là, mais c'est ça, c'est là qu'on se rend compte un peu que probablement c'est pour ça que la clape est moins impliquée au cinéma pis tout ça. Ils ont fait ces tests-là, eux autres, déjà, pis ils se sont rendus compte que la clape est tout le temps là, ben, 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 il y a de la salsa qui se retrouve dessus, du jus de pinotte. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gens à titrer à la clape. D'habitude, c'est pour pas qu'elle se perde dans les buffets. Exactement. C'est ça qui arrive, elle a tellement, elle sent, là, plein d'affaires. C'était cœur. Imagine demain. Elle est vivante. Elle est vivante! Yes! Hé, moi, là, je suis un petit peu plus de bonne humeur que tantôt, pis je vais te le dire pourquoi. Pourquoi? J'ai pris une petite barge. Non. Ouais, là, j'ai fait, on est vendredi soir. C'est vrai. Pis, t'sais, c'est fucké, là, nous autres, on travaille, là. Fait que c'est ça, là, c'est pas comme vendredi, mais après ça, je suis comme, non, 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 non. Hé, si on travaillait au ministère du Revenu, on serait dehors. On aurait pas le droit! Mais là, on a le droit, pis je me suis dit, c'est ça, dans le fond, mon travail, c'est de prendre une petite branche. Pis d'avoir du fun. Non, mais des fois, ça fait du bien. C'est sûr qu'il va tellement avoir de graines de sésame sur ton piano, c'est... Ben oui, c'est ça, c'est la pire affaire à manger sur un instrument, non? Oui, c'est peut-être ça, oui. Ben, regarde! Les gens me regardent, je sais pas. Je me dis juste, je vois mal, tu sais, dans l'annonce, quand tu leur vends, là, peut-être des graines de sésame. Jamais je vais vendre ça, t'es-tu malade? Petite odeur de saumon inclue. Jamais je vais vendre ça. C'est ça qu'il disait, aussi, le père qui te l'a vendu au couche-tard. Ouais. Jamais je vais vendre ça, Tommy, c'est ton cadeau de Noël. Six mois plus tard, et des mauvaises décisions à mise au jeu. Oh my God! Imagine, c'est le cadeau de son fils. Ben, on le sait depuis le début, là, il y avait des collants de Transformers! Ouais, t'as raison. C'est ça, là. C'est ça, le déni, c'est fort. T'es comme, ah non, mais ça se peut, les adultes, tu aimes ça, les Transformers, tu sais. Come on, là. Ben oui, mais... Ben pas de même, là. Pas comme... T'sais, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il y a trop? Peu importe! C'est-tu bon? Hein? T'es vraiment un fan de bagels, toi? C'est bon, les bagels, là, c'est bon. C'est pas le contraire. Mais toi, t'es comme, à chaque fois qu'on vient ici, il va s'acheter des bagels. On parle chaque fois, là. Pas chaque fois! Non, non, non. Mais... Oui, souvent. Oui! Oui. Mais c'est bon! Oui, c'est super bon! Hé, le monde entier en parle, ces bagels-là. Ben, c'est ça! Ben oui, c'est super... Mais ça, c'est pour oublier la guerre, Jean-François, on parle des bagels! Dans toutes les séries qui se passent à New York, c'est le Montreal bagel! Fait que toi, dans le fond, tu fais ça pour valider l'idée que les autres se font de nous au Canada. Moi, dans Sex and the City, je suis très... T'es le Canadien. Je suis hot, là, ouais. Toi, dans Sex and the City, j'aime ça. T'es hot! C'est quelle saison, pas vraiment? J'adore ça, ouais. La saison 9. Y'a-tu une autre saison de... Non, c'est ça. Oui, ben évidemment, c'est la saison où t'arrives le Canadien qui a toujours des bagels. Non, mais c'est... Non, mais c'est comme... Vous voulez voir un bagel? It's delicious. Ça se passe comme dans le futur, puis comme l'humanité est comme semi-robot. Tu sais, c'est comme genre Sex and the Cyber City. OK? OK. Pas Cyber Sex and the City, c'est Sex and the Cyber City. C'est pas la même chose. C'est ça, c'est que la ville est devenue comme vivante, genre cybernétique. Oui, ben y'a des robots, et on peut pas savoir si c'est des humains. Puis là, tout le sexe, c'est important, c'est juste pour reproduire l'humain. Mais c'est les robots, ils veulent tuer les humains. Puis la seule façon de les tuer les robots, c'est de les faire venir. Hein? Ça, c'est weird, ça. C'est un bon scénario, ça. Imagine la fin de Terminator, c'est un 69 à la fonderie. Il faut qu'il fasse venir l'autre en premier. L'arbre secrète de Arnold. Wow! Il sait où est la prostate du T-1000. Non, mais c'est ça, parce qu'il faut comme... Puis là, comme, ce qui est fou, c'est que il y a tout un discours du robot qu'il atteint le septième ciel un peu puis il fait comme c'est comme la petite mort. Il comprend c'est quoi la mort en même temps de comprendre la puissance. C'est pour ça qu'il meurt. D'être un humain, oui. Il comprend l'existence humaine puis la souffrance puis il fait comme genre Wow, what the fuck? Puis là, il s'éteigne. Fait que là, il y en a un, lui. Honnêtement, c'est quand même... Il y a un robot qui, lui, est du bord des humains, c'est super empathique puis lui, tu vois, il veut découvrir c'est quoi parce qu'il est en amour super gros avec un ou une humain. Puis lui, il fait... Moi, je ne veux pas venir, je veux vous faire venir. Non, il fait du edging. Il est plus dans le... Il fait du edging. Il est tout le temps juste sur le bord. Il est tout le temps juste sur le bord pour comme découvrir c'est quoi. Oh non! Puis là, c'est comme ça qu'il meurt. La fille est full traumatisée. Elle veut le ressusciter. Ça, c'est le 2 en passant. Ça s'appelle comment? Sex in the Cyber City 2. Sex in the Cyber City. Puis là, il essaie de faire réanimer le robot dans le deuxième. Mais honnêtement, c'est un cauchemar total que genre pour tuer les robots, il faut les faire venir. C'est un cauchemar. C'est pire que tous les films d'horreur science-fiction. Ben non, parce qu'ils ont l'air des humains. C'est un peu comme dans... Qu'est-ce que sont même les robots? Ils ne sont pas fins. Parce que c'est nous autres qui les ont construits. Moi, je dis tout le temps à JF que lui, là, c'est ça, on parle des fois, je l'appelle le soir puis on parle des extraterrestres, genre, puis lui, il pense tout le temps que les extraterrestres sont méchants. Il pense que les robots sont méchants. Il pense que tout le monde est méchants. Puis moi, je dis, il y a juste les méchants qui pensent que tout le monde est méchant. C'est pas vrai. C'est vrai, ça? Ça a l'air beau, mais il faudrait que je prenne le temps de penser. Mais pensez, pour vrai. Il y a juste les méchants qui pensent que tout le monde est méchants parce que dans leur tête de méchant, personne n'est gentil. Parce que la gentillesse, ça n'existe pas. Puis genre, c'est niaiseux puis ça n'a pas rapport. Moi, je pense que t'es juste naïf, Philippe. Que tu penses que les extraterrestres sont gentils. Pourquoi pas? Bien, parce que... C'est nous les méchants dans le film. Oui, je dis pas qu'on est les méchants non plus. Je dis pas qu'on n'est pas les méchants. Toi, tu penses que tout le monde est méchant? Comme un méchant, c'est ça que je te dis? Il est comme... Non, c'est juste que je me méfie. C'est ça que tu penses que... La faim, c'est que toi, tu penses que les extraterrestres c'est comme Jésus, ils vont arriver. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de cette affaire-là, la danse, le son. On va tout guérir! Jamais, jamais. Des orgues, on a parlé de ça, j'ai jamais dit ça. Non, mais je fais une analogie, c'est comme... Ils vont arriver ici puis ils vont régler... En fait, toi, tu penses qu'ils vont venir ici, ça va être le jugement dernier, genre le T-1000, ils vont gagner tous les méchants puis tous les gens s'ils vont... Non, moi, j'ai dit qu'ils vont venir comme invités à Tumoniak. C'est ça que j'ai dit? Ben oui! S'ils font moindrement leur recherche, ils n'ont pas le choix. Exact! Psychose! Ça doit savoir comment googler un extraterrestre. Ben non, tu sais bien qu'ils vont aller à l'émission de Stéphane Bureau. Ah, ça, ça serait vraiment un poignard dans le cœur. Ben... Pour vrai, aller à Sexoral, au pire, mais pas... pas à l'émission de Stéphane Bureau. Ce serait tellement weird les extraterrestres à Sexoral. Les extraterrestres à Rougeau. Ah, Jean-Coucheau. Avez-vous des blondes? T'as, pendant que je fais un weird, tes antennes-là! Moi, j'ai fait de la lutte, tu connaissez-vous ça? Non, mais moi aussi, je porte un costume. Ben, ben, je vais le Mountie, veux-tu me un tour de moto? Mais, oui, ça serait super. Non, c'est juste, j'aimerais ça. J'aime ça penser à ça, les extraterrestres. Non, mais les robots sont méchants, là. L'intelligence artificielle, tu m'as envoyé l'affaire, l'article, tu m'as envoyé. Oui. L'intelligence artificielle qui hante l'Internet. Qui hante les logiciels de, comment on appelle ça, dans le fond, tu sais, comme d'Ali, de création d'images. genre par intelligence artificielle. Oui. Puis là, je sais pas, il y a un gars qui a comme pogné un bug puis qui a tout le temps une femme vraiment triste qui est tout le temps en train de pleurer, la bouche est ouverte puis elle a l'air pas bien puis plus, il a fait se répéter dans d'autres images puis il essaie de la combiner avec d'autres choses plus ça devient des images comme d'horreur avec elle dedans puis il les comprend pas pourquoi. Ça, c'est spooky. Ça, c'est weird. Un petit peu. Mais, je sais pas. Ouais, c'est spooky, ça. Mais, c'est vous. Regarde, tu vois, c'est peut-être AI là qui va rentrer dans les robots puis là, c'est ça. Mais, moi encore, il faudrait l'inviter cet AI là. Ça, ça serait le fun de recevoir une intelligence artificielle. Ouais. De quoi qu'on parlerait? Ben, de quoi qu'on parle. Point. Ouais, ouais. On veut savoir c'est quoi son fruit préparé. Ouais, exact. Après, tu suis genre du Swinger Boat à Saint-Jean, c'est tout. Rien de compliqué. Elle a jamais mangé de fruits. Elle sait pas. Elle se fie aux critiques de fruits. T'sais, si tu vas mettons sur Sinoche et ces affaires-là, petite fille aux critiques des films. Les critiques de fruits, oui. Mais dans un sens, un AI, comme ça suffit, mettons, elle peut lire toutes les critiques de fruits qui existent. C'est plus la réponse, mettons, de toute l'humanité à chaque fruit que chaque personne individuellement. C'est intéressant. Oui, mais t'sais... On peut enfin savoir ce qu'on pense des raisins. Délicieux. Correct. Comment ça, correct? Ça dépend lesquels. Je trouve que c'est overrated. Hein? Il y a du vinaigre de ça. Je le sais. On les mange séchés. On fait du vin. Moi, je trouve les raisins, c'est bon. Puis là, t'en manges quatre puis tu réalises que c'est pas bon. Congelés, Philippe, les raisins congelés. Non, moi, regarde... Non, après quatre, j'ai envie de finir le bol. Après ça, j'en ai trop mangé puis là, j'ai mal au ventre. Non, moi, je trouve les raisins, trop d'attention, les raisins. C'est pas que c'est pas bon, mais trop d'attention pour ce que ça donne. OK. Contrairement, mettons, au panais qui est délicieux, jamais. Non, mais je vois pas plus de pub de panais que je vois de pub de raisins. Non, non, mais le raisin, c'est quand même en vue. Tu sais, comme c'est tout le temps le raisin, le vin. Ben, c'est parce que je veux dire, c'est ça, il y a moins de 20 panais. Il y a moins de 20 panais. C'est peut-être bon. C'est ça, je te dis, on fait aucune recherche sur le panais. Les bonbons au raisin, il y en a jamais. Tu sais, comme j'en sais rare de quoi, à savoir de raisins. Ben non, c'est pas vrai. le jus de raisin. Ça, c'est pas vrai. Là, t'as paniqué. Justement, le jus de raisin, après, sous toutes ses formes, son raisin... Il y a du gel au raisin, il est fini. Il n'y a plus. Il y a les pommes de secours de raisin. C'est plus les petits fruits qui sont vraiment mis de l'avant. Mais eux autres sont bons et ils méritent toute cette attention. Ben non. Ben oui. Ben non. Pourquoi les raisins, c'est pas des petits fruits? Des petits fruits? C'est des moyens fruits. Ça, c'est une joke dans mon numéro à Comédia. Bon, ben regarde. On brûle ça. C'est fini. On en parle? Pourquoi est-ce que les raisins, c'est pas des petits fruits? Chris, c'est bien bon, ça. Ah, il laissait ce numéro-là qu'ils ont coupé. Bon. Ah ouais, toi, tu t'es fait couper d'un gala de marimé. Ça, ça doit faire mal à l'égo. Non, pas du tout. En même temps, c'est rassurant, tu trouves pas? C'est vrai. Non, mais des fois, en plus, c'est même pas... C'est juste qu'il n'y avait pas le temps. Ils ont dit une heure pour la télé et ils ont fait deux heures et quart de gala. T'as-tu rencontré marimé? Bien sûr. Wow! Puis t'sais, j'ai pas besoin de ça pour ma carrière, là. Tu as rencontré marimé? On a tous un peu besoin de ça. Tu as-tu parlé de sa robinetterie? Ah, non. Ouais, je te dis. Je suis content. Damn! Non, non. J'ai pas vraiment parlé per se. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu l'as rencontré, mais tu lui as pas parlé. Ça peut être fun. Je l'ai vu. T'es juste de te mettre à genoux devant dans sa loge, ça? Non. OK. J'ai juste dit bonjour. Ne lui adressez pas la parole, M. Provençal. Ben non, elle était fine. Ben oui, ben oui. J'ai applaudi à la fin de son gala. Jean-Bravo, Max. J'ai applaudi à la fin de son gala. Non, mais Jean-Bravo, tu l'as fait. Youpi. Ben oui. C'est le fun. T'es tellement de bonne personne, Jean-François, là. Des fois, j'aimerais ça être toi. Ben, tu peux. Non. Oui. Non. Oui. Non, je peux pas. Ben oui. Il manque plein de cash. Ben non, c'est toi qui es là. Je peux pas. Hé, je suis en 14 000 piastres en arrière d'un carte magic, là. Oui. Oui, c'est ça, là. Oui. C'est ça, là. Oui, c'est sûr. Il manque plein d'appel. Mais veux-tu vraiment être moi ou une version de moi? Veux-tu devenir mon clone? Non, non. Non, mais c'est vrai que… Ça, c'est une bande glissante. Parce qu'il y a comme la question, je veux-tu être, mettons, Philippe et GF ou est-ce que je deviens juste toi? Tant de fois, tu veux comme voler mon identité. Oui, exactement. Je voudrais comme être toi, rentrer dans toi. Il est honnête, au moins. Oui. OK. Bien, je trouve, tu sais, comme, OK, mettons, les désavantages d'être GF, OK, un peu nerveux, quand même, mais tu sais, en même temps… Non, mais il y a les désavantages d'être tout le monde. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est pas comme un 10, c'est juste genre, on fait une liste, là, pour… Là, bien, c'est ça. Fait que tu sais, comme un peu nerveux, mais ça, j'ai déjà ça. Sinon, ça serait quoi, l'autre désavantage? Bien, peur de mourir incessante, mais ça, ça va un peu là-dedans aussi. Mais ça, ça a changé beaucoup, ça. T'as plus peur de mourir, maintenant? Je suis plus vraiment nerveux. Je suis plus tant que ça anxieux, non? Depuis, genre, 20 minutes. C'est tout le temps ça? Non, c'est vrai que je suis pas vraiment anxieux. Yann, il était super pas hétéroloque. Ça, c'est vrai. Je suis pas, je suis plus vraiment anxieux. Ça a plus changé, là. Je dors. C'est terminé, là. C'est vrai. Oui, oui. Plus peur de mourir, plus peur de la mort. Tout va bien par rapport à ça. Tu pourrais être dangereux, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Invincible. Pas peur de la mort. C'est un bon début de film, ça. En moto, genre? Non, mais n'est pas le coup. Il y a tout ce que t'as besoin de faire. J.F. réalise au début du film qu'il est invincible. Il peut pas mourir. Qu'est-ce que tu ferais si tu réalisais que t'étais invincible? Tirais-tu genre t'as piché en bas d'un toit pour le valider? Non. T'achèterais-tu des affaires de plus en plus? Non. Tirais-tu crié après François Legault? Mais tu sais, si j'étais invincible, ça veut dire que je pourrais aller dans des genres de manifestations que, tu sais, là, puis genre devenais comme un super-héros, là, un peu. Hé, arrêtez de frapper les intellectuels! Non, mais je parlais... C'est bon! Non, mais c'est bon! Au Cambodge! Mais ça, en même temps, attends une minute, ça veut juste dire... Au Cambodge! En fait, on dirait que je voyais plus que tu peux comme pas mourir, tu sais, finalement, mais ça veut pas dire que tu bats tout le monde. Intéressant. T'es un peu poche, mettons. Mais si tu peux pas mourir... Toi, tu le sais que tu peux pas mourir, mais là, il t'arrête puis t'es pogné en prison puis t'es comme, « Ah oui, je suis pas plus capable de sortir, c'est juste que je meurs jamais. » C'est vrai que ça, par exemple, ça peut être un danger dans ce sens-là. Non, mais t'as dit « invincible ». C'est vrai, je le sais. Ça, ça ne peut pas être vaincu. Mais absolument que là, ça implique ça, là. C'est vrai, j'ai starté le film avec ça. J'ai parlé trop vite. Fait que toi, t'étais comme fort dans cette affaire-là. Mais « invincible » peut pas être vaincu, là, tu sais. C'est ça, là. C'est ça. Mais mettons, ça peut être une nulle puis on fait juste comme te rapper dans le plastique puis tu peux pas rien faire. Parce que c'est aussi si t'es pas rentré, t'es jamais capable de mourir, mais être comme… Ah oui, mais… T'es pris dans du saran rap, là. Ben, je pense que… 2000 layers de saran rap bien serrés, là. Je vivrais ma vie ici puis là, quand tout le monde que je connaîtrais serait mort, ben là, j'irais explorer l'espace. Ici, je peux pas mourir. Wow! Ça, c'est quand même… J'aimais ça que… Ben, la deuxième étape, elle est le fun, là, quand même. Québec à l'espace, direct. Je deviendrais Christophe Colomb, là, mais sans tous les génocides, là, puis… Ben, oui, parce que c'est ça, parce que tu serais un extraterrestre gentil. Oh! That hurts! Bizarre! Je suis le seul spécial. Franchement. Bon, t'as gagné. Yes! Non, mais regarde, je suis d'accord que ça se peut qu'il soit gentil, c'est juste pas 100% sûr. Non, ça, c'est sûr. Il y a jamais rien qui est 100% sûr. Il y a aussi des moments, j'imagine, dans ma vie, que je serais plus prompt à penser qu'ils sont positifs. Là, en ce moment, on dirait que je trouve qu'ils seraient négatifs. Ben, puis c'est à cause de nous, on est négatifs. C'est ça. Fait que je vois bien que c'est relié, là, un peu. Ben, c'est quoi leur avantage de venir nous dire allô? Ben, je veux dire… Tu pourrais dire ça à propos de toutes les rencontres, de toutes les histoires de… Oui, mais pourquoi… Pourquoi tu viens ici nous dire allô? Non, mais je veux dire… Parce que c'est important de connecter. Oui. Peut-être juste ça. Les autres ici, ils se sentent sûrement seuls un peu. Ils ont fait le tour. Les autres ici, ils ont peut-être des sports, ils sont tannés. Ils veulent nos nouveaux sports. Ils veulent des nouveaux sports. Ils veulent des nouvelles recettes. Quand tu as fait le tour, ils veulent peut-être des idées de quiz TV. Ils ont fait le tour, eux autres ici. Ils sont rendus, genre, à zone 12, eux autres. Ils aimeraient ton idée, de catapulte de flipper. Peut-être. Ben, oui. Ils veulent des pen pals. Peut-être. Juste des amis. C'est pas un peu ça qu'on fait. Pourquoi dans la vie, on veut des amis. Pourquoi on ne reste pas juste à la maison tout le temps à ne pas parler à personne? Si on peut se connecter sur leur Internet à eux autres, puis aller visiter leur site. Oui, dans le fond, t'imagines, ils arrivent ici, ils sont juste en fucking vacances. Peut-être. Ailleurs. Ils sont bien occupés. Ben, nice. Vous venez d'où? Ben, nous autres, ici. Oh, oui. All right. Check nos téléphones. Je trouve que ça nous ferait tellement du bien. On n'a que besoin de quelque chose. Tu sais, comme là, avec ce qu'on est tanné, on a tous ruiné ce qu'on avait. Moi, je pense qu'ils arrivent ici, ils viennent en paix. Là, il y a une civilisation vraiment super dum-dum. Ils les attaquent. C'est un peu dum-dum. Là, on va faire comme wow, 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 wow. Ils ont peut-être juste besoin des tricks au lieu des attaques, tu sais, son dum-dum. Oui, non, mais comme, mettons, la Corée du Nord va leur appuyer un missile. Là, on va faire la Corée wow, 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 qu'est-ce que vous faites? Là, la Corée va faire non, c'est trop terrestre, c'est pas fin. Là, on va faire non, 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 non. Là, on va se péter à la gueule. Ils vont partir. Tu sais, imagine, tu arrives en visite, j'ai apporté une dinde pour tout le monde, j'ai fait plein d'affaires. Là, tout le monde commence à chicaner en maison. Tu as tiré du fil. Ben là, moment d'aller. C'est vrai, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas des bonnes vacances. Tu sais, imagine, ils te donnent un cadeau pis on le comprend pas. Pis là, on les attaque, mais c'était pas une attaque, c'était un cadeau pis on n'a rien compris. Comme dans Mars attaque. Ils viennent en paix. Il y a un oiseau, il le gonne. Mais check bien. C'est pour ça que c'est la Lune, on devrait envoyer le robot intelligence artificielle qui, lui, sait qu'est-ce que tout le monde pense du raisin pis c'est lui la première personne qu'il reçoit. Parce que c'est vrai que ça prendra au moins quelqu'un qui est d'accord. On n'est tous pas d'accord, nous autres. Même entre nous autres, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que si tu fais la synthèse de l'humanité, ce qu'on va envoyer c'est la Lune, c'est un nazi. Je pense que la synthèse de l'humanité, c'est un nazi. Moi, je pense que c'est un hostie de fucké. Mais pourquoi? C'est pas la plupart des gens qui sont de même. Non, mais comme le mélange de tout ça, il va être mélangé. Il va y avoir des votes pis ça finit toujours au mal. Moi, je pense que c'est une minorité de gens qui sont mal intentionnés et pas gentils. Mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de place pis ils ont pris beaucoup de pouvoir. Ouais. Parce qu'ils ont aussi créé un monde dans lequel c'était payant de ne pas avoir de conscience. Ouais. Pis là, on fait, nous, comme si c'était ça, c'était les lois pis là, on n'est pas rien que ça pis on ne peut pas rien faire. Mais dans le fond, ils n'ont pas de droit divin sur nos existences pis il n'y a rien de ce qui existe en ce moment qui est comme intemporel et pas enlevable. Non, effectivement, oui. On pourrait tous faire « souche ». Non, mais. Mais il faudrait comme se décider pis là, on n'est tous pas d'accord de la date. Ouais. On n'est pas d'accord de la date. Non, mais genre, là, tu sais, pis c'est comme « Ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça de même. » Ouais, je sais, mais. Faudrait qu'on, tu sais, un week-end, là. Un week-end de solidarité. Une grosse réunion. On règle tout, là. On va voir les mieux messieurs qui prennent les décisions par rapport. C'est quoi que t'a dit tantôt, là, sa ministre, là, qui s'est faite pause? C'était quoi, dans ça? Ah oui. Elle avait dit, il y a quelqu'un qui s'était plaint qui disait « Il y avait des retards sur un voyage sur quatre de la STM qui est en retard. » OK. Pis elle a dit « Mais c'est quand même une amélioration. Si je regarde les chiffres, là, moi, l'année passée, c'était un sur sept qui est en retard. Fait qu'on s'est amélioré, là, un sur quatre. » C'est les gens qui nous dirigent. Ils savent quoi faire. Tu sais, voyons donc. Ça, ça se peut pas, là. On devrait dire « Madame, pauvre Madame, venez ici, là. On va vous aider à falloir ici. » Non, mais c'est ça. Non, ben là. Attends, mais là, ta carte magnétique marche plus. Ben, c'est plate. On va te remplir. On pourrait peut-être aller voir ce monde-là, aller voir elle, pis dire « Ben non, là. Je suis désolée. » C'était le fun, là, le temps que ça a duré. C'était ta chance. Mais là, on est vraiment, vraiment tannés de vous autres. Pis je veux dire, il reste presque rien de notre planète. Tout est détruit. Les océans sont vides. Il y a du plastique partout. Il y en a dans nous. Il y a du microplastique dans nous. Ça, tu le sais. On est microplastifiés. On le sait comme tout, ça, mais c'est pas devenu une panique encore. J'ai hâte de voir. Moi, je soupçonne d'ici une couple d'années, il va y avoir un moment donné, comme on le savait déjà, mais là, ça va devenir un... Juste, les médias vont le mettre de l'avant, mettons, tout le monde est comme, ça a donc pas de bon sens. Mais oui, effectivement, ça a pas vraiment de bon sens. On va capoter quand un moment donné, il va y avoir un enfant qui va naître avec la face à moitié en plastique. À moitié, oui. Avec un nom de sac, Maxi. Il cite un peu comme, tu sais, comme un tatou. Tout le monde se rappelle le petit Hugo. Hugo Maxi. Hugo Maxi. Maxi Hugo, c'est peut-être mieux. Mais... Maxime. Maxime, mais oui. Le fantôme du Maxi. Claro. Mais tu sais, on va tout paniquer avec ça, mais il va comme être trop tard, là. Genre, c'est tellement inquiétant, ça. Là, on va... Là, c'est sûrement... C'est sûr, on va trouver des solutions de type capitaliste où on fait juste régler des affaires qui n'ont pas de bon sens avec d'autres affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis là, les enfants, c'est normal. Maintenant, on leur installe des petits filtres dans le cou. Puis c'est pour filtrer les microplastiques dans l'eau puis tout. Puis il faut que tu changes le filtre à chaque six mois. Puis c'est pas dégueulasse du tout. Puis c'est ça, il faut que tu changes le filtre à chaque six mois. L'État paye pour les filtres, mais comme... Un filtre par année. Fait que l'autre, tu le payes. L'autre, il faut que tu t'allonges avec. Ou il y en a, il y a les enfants qui toussent. Les enfants qui toussent. Qu'est-ce que tu veux? Leur parent ne travaille pas assez fort. J'ai vu des enfants avec un bouchon de liège parce qu'il manque un filtre. Exact, ouais. Des fois, c'est juste ça, un petit screen de porte-patio. Genre, mes parents n'avaient pas sexuel. Hé, mais un peut vivre avec l'autre. Avec l'autre, là. Ça exclut pas l'autre. Je trouve les deux même... C'est très compatible. Ça exclut aussi pourquoi les humains meurent plus. Puis là, à cause de ça, c'est peut-être même le plan des robots de mettre des microplastiques partout. Peut-être. Combien tu penses que t'as le pourcentage de toi qui est en plastique en ce moment? Ouf, 20. 20%? Il droppe ce tâche. T'es pas plus inquiet que ça. Il nous dit, il meure 20, pas plus que 20 devant moi. Il y a un 30 qui est le plan. Sinon, le reste, c'est de l'eau. Je peux plus nager. Je coule tout de suite. Comme Mario Metal, moi. C'est vrai que le monde à Montréal, on est un peu Mario Metal. Ben non, là. Ben oui, il y a plein de plomb dans l'eau, là. Ben non, là. Plein, plein, plein. Ben oui, mais... Moi, chez nous, il y en avait genre 10 fois la normalité. T'as-tu un filtre anti-plomb chez vous? T'as-tu comme un frilbrita? Non, mais j'ai un brita. J'ai pas un filtre après mon truc, là, mais j'ai... Mais il faut que tu mettes un filtre anti-plomb, là. Oui, oui, oui. C'est le bleu. C'est le bleu. C'est pas le blanc, c'est le bleu. Puis ça, j'ai appris ça. Mais des fois, tu sais, des fois, je me verse un verre d'eau là-dedans. Des fois, ça me tente pas. Fait que je m'en verse ça dans le lavabo puis je suis tout le temps comme... Puis je donne... Toi, pour ton chien ou ton chat, est-ce que tu donnerais l'eau sans plomb ou l'eau avec plomb? Non, mais sans plomb, là, tout le temps. C'est ça, là. Oui, oui. Mais des fois, on dirait que ça me tente pas. Mais c'est parce que les payes, pour eux, sont plus petits. Fait que ça prend des moins grandes concentrations pour devenir problématiques. Moi, il y a des moments en tout cas que moi, mes verres d'eau sont avec plomb. Mais c'est tellement pas correct, ça. Je sais. Tu sais, voyons, on est capable de se payer de l'eau propre, là. C'est juste qu'on choisit de ne pas le faire, mais on... En cigarette, il y en a aussi du plomb, hein. Oui, oui. Mais ça, au moins, je paye pour... Oui, c'est ça. C'est l'eau, là. Hein? Choisis ma sorte. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Puis c'est pas une maladie, là. Non, je fais ça parce que j'aime ça. C'est fucking bon. C'est bon, là. C'est vrai que c'est bon, pareil. Une bonne cigarette. Une bonne cigarette. Tu sais? Il y en a juste des bonnes. C'est-tu que je suis tanné de parler de cigarette? Je sais, il faudrait qu'on soit présenté par Nicorette, honnêtement. Je pense que, rendu là, on aurait le droit d'avoir cette commanditeur-là et que personne ne nous en veuille. Je pense qu'on pourrait... En continuant de fumer, on pourrait peut-être se mettre un plat, tu sais, puis on met une pièce à chaque fois. Que quoi? Qu'on parle de cigarette. Ben là, il y aurait quoi qu'il fait une pièce dedans? Puis après, on s'achète des packs à café. On achète des Mr. Puff pour tout le monde quand il est plein. On pourrait. Ça, ça serait dans le but de nous faire arrêter d'en parler? Oui. Oui, mais ça ne va pas marcher. On va juste payer des Mr. Puff. Ben moi, mettons que j'ai un petit munchies, j'ai le goût de parler de cigarette, on va mettre des pièces dans le pot puis on va commander des banks. Oui, non, ça ne marchera pas. Ça, ça, j'ai marché, c'est « anyway ». Mettre des pièces dans, tu sais, comme ce truc-là. Oui, genre pas sacré mais une pièce. Oui. Non, je pense que en fait, tu fais juste réaliser que tu le fais beaucoup puis là, tu fais « Ah oui, je le fais donc bien souvent ». Puis là, tu as un petit montant d'argent pour faire quelque chose soit de significatif par rapport à cet événement-là ou juste te gâter. Tu chocs tout le temps avec « je vais prendre 100 pièces puis aller à l'église ». Tu célèbres parce que tu as fait un tabarnaque mon cas-là. Mais si, tu n'as pas fait 60 pièces, tu t'es juste pris 60 pièces à ta poche. Tu l'as mis dans une place puis pour ça, tu l'as récupéré. C'est pour ça que c'est pas… Mais ça, c'est comme le monde sur Internet qui nous explique comment économiser puis tu es comme « Oui, oui, je le sais ». Toi, tu me parles juste si j'ai cet argent-là puis je ne le dépense pas je l'ai encore. Oui, oui. Oui, mais là, tu parles de quel argent ? Je le sais. Mais c'est ça, de quel argent tu parles ? Je ne l'ai pas tant. Il y avait un article avec Pierre-Yves McSween puis tout puis il nous parlait d'investir tôt dans la vie. Oui, oui, c'est ça. Ça sert trop tard. À 5 à 7, c'est là que ça se passe, c'est là que ça bouge. Puis là, il y avait un témoignage de Félix, 18 ans, qui dit « Je commence à investir… » Un jeune fiaciste. « Je commence à investir, je mets environ 300 $ par mois dans des FNB indiciels. I don't know what that is. » Eux autres le savent puis ça doit être rien. C'est juste nous autres qui est maillé. Des fonds non binants. Je vais regarder mon portefeuille monter et descendre avec le temps, mais quand je vais avoir 55 ans, mon portefeuille va avoir augmenté à coup sûr. Pourquoi m'inquiéter aujourd'hui parce que la bourse est dans le rouge quand mon investissement va valoir de l'importance que dans 37 ans? Aïeux, peut-être parce que personne ne va jamais t'aimer ce statut-là. Il n'est pas inquiet pour l'avenir, lui. Il n'est zéro inquiet pour l'avenir. Il y a des placements à long terme. Quand ça va brûler, ça va être drôle. Moi, ce que j'ai eu des placements, c'est que l'argent que tu fais, c'est sur le dos des autres. Toi, tu ne fais rien. Ben oui, ça, c'est… Puis tu soumets du capital puis il y a des gens qui bougent des pions puis toi, des fois, tu fais du cash puis il y a du monde qui perd de l'argent. T'entends souvent les gens qui ont de l'argent, justement des hommes d'affaires, des investisseurs, parler des BS puis tu fais d'eau. Genre, tu as un building qui ramasse tout seul de l'argent. Tu as comme un affaire dans des comptes de je ne sais pas quoi, je ne peux pas dire que tu mettes bien FNB binge-bing. Puis là, à cause de ça, tu fais de l'eau d'argent mais tu n'as rien fait. SN2722, tu en hausses puis là, toi, tu es comme yes, tu es comme OK, what's going on? Je ne pourrais jamais faire ça. Je ne peux pas me fier à ça. C'est un mauvais jeu. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de faire ça. C'est comme être propriétaire. Ce n'est pas correct. Habite où tu as besoin d'habiter puis là, c'est les autres tranquilles avec leur maison. Oui, oui. Tu sais quoi cette affaire-là? Non, mais attends une minute, je me suis arrangé que j'ai cinq maisons. Vous payez toutes, vous autres, vous payez mes spottyques, mes taxes. Pourquoi? Parce que... C'est le monde tranquille avec leur mère. Va t'acheter d'autres choses. C'est comme le monde qui avait tout acheté les papiers cul, tu sais, c'est la même affaire. C'est ça, c'est la même affaire. Tu as tout ordé les buildings. Ça me dérange. Moi, je n'ai six. Oui, j'ai acheté tous les petits savons à main puis là, c'est la pandémie. Payez-moi 100 000 piastres par bouteille. Vous êtes les pires personnes du monde. Faire ça avec les maisons, je trouve ça pas correct. Les gens ont besoin d'habiter quelque part. D'ailleurs, il y a plus en plus de monde dans la rue. J'ai vu un affaire, le mois passé, il y a un homme en Ontario qui a une maladie dégénérative qui fait comme beaucoup mal. Il n'est pas capable de beaucoup travailler puis il vit beaucoup de douleurs puis il est en appartement. Il reçoit des chèques du gouvernement pour sa disability. Puis là, les chèques, ils montent pas puis les loyers, eux autres, ils montent en flèche puis là, son building dans lequel ça fait des années qu'il vient d'être vendu puis là, les loyers vont vraiment monter. Fait que lui, il a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'il dit si... T'es queuré de gérer ça. Il dit, moi, je ne veux pas mourir, je continuerai à vivre mais là, j'ai peur d'être dans la rue puis ça, ça va être vraiment souffrant. Fait que c'est ça, son argument. Genre, je veux éviter les souffrances de ça fait que je demande l'aide médicale à mourir. Mais c'est dystopique. C'est full dystopique. C'est super. Ça fait poser des questions morales intéressantes parce que c'est ça qui va arriver dans le fond. Ils vont ouvrir la possibilité aux pauvres de s'auto-éliminer comme. T'as comme, tu peux faire trois faillites puis après, t'es hâte. T'es pas capable. Fait que là, mais tu peux t'en aller si tu veux. T'es pas obligé de rester. C'est dégueu quand même. On dirait un roman de Philippe Kédic. C'est pas normal. C'est pas bon. On va accélérer l'accessibilité à l'aide à mourir avant de donner des maisons. Et des soins. Écoute, ici, t'as une petite clinique. T'es pas au bail. Je comprends, c'est une dure soirée. T'es pas au bail. Bon. Un sans-abri de moins. Exact. On dirait que c'est ça. C'est vers là qu'on s'en va dans le fond. T'es pas un ranc, ça? Ben oui. Un peu? Yeah. Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je veux pas, moi. Mettons, t'es invincible. Qu'est-ce que tu ferais? Je vivrais dans la rue? Non, non. Mettons, t'es invincible puis là, t'entends parler de ça. Ben non, mais... Qu'est-ce que tu fais, mettons? J'irais le voir. Ouais, ouais. Hey, je t'invincible, je peux t'aider. Je peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À qui il faut voler frapper? On va voler une banque. Si quelqu'un réussissait à faire ça, mettons, voler les banques, faire le Robin des Bois, mettons, vraiment, en ce moment, mettons, voler toutes les banques puis tu le caches dans la rue, je me demande comment les gens... Le joker. Ça serait le joker. Mais est-ce que les gens trouveraient ça nice ou ça serait comme voler les banques pour se poser? Ben, d'après moi, tu sais, comme dans le film américain, tout le monde serait comme « Yeah, yeah, yeah! » Là, après ça, les taux d'hypontèques... Les taux d'hypontèques, ils montraient au maximum... Pour ceux qui ont un ponton. Les taux d'hypontèques. Non, mais tu sais, c'est ça, il y aurait des mesures, là, tu sais, que genre... Tout le monde serait fâché, finalement, contre ça. Il essaie de nous trouver une manière... Ben, s'il casse une vitre de banque, il n'y a plus personne qui est avec le joker. Fait que ce que tu me dis, finalement, c'est qu'on n'a aucun pouvoir pis que le système est complètement rigged pis qu'ils vont toujours s'arranger pour nous faire payer, peu importe, même si on rend justice. Ah-ha! Ah-ha! Quoi? Non, mais c'est ça, c'était bon de le savoir. Ça fait du bien entendre de quelqu'un d'autre, là. Ben non, mais... Tu t'en rends compte, tout aussi, là? Ben oui. Tout le monde t'en rend compte, dans le fond? Oui. Pourquoi qu'on ne se parle pas plus de ça? Pourquoi qu'on ne se dit pas, voyons, tout ça, ça n'a pas d'allure, c'est un mensonge, c'est dégueulasse, pis on ne peut plus rien faire, là? Les élites, Justin Trudeau, pis là, t'es comme, oui, mais comme, pas de même, là, non, pis pas dans ce sens-là, non, pis le plus gros problème, c'est pas le vaccin, non, effectivement. Mais, genre, oui, effectivement, il y a des élites, pis ils nous mentent, pis... Mais pas sur les lézards, mettons, c'est ça, là. Ben, quoi? Je ne sais pas pourquoi qu'on a besoin des lézards dans cette affaire-là. Ils ne nous parlent jamais des lézards, ils doivent avoir quelque chose de gâchement. Ils doivent avoir un ébouane, ils n'est pas capables. Très difficile. Ouais, mais il faudrait, t'sais, parce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens constatent quand même que le système est complètement rigged, pis qu'il n'y a pas rapport, pis qu'il favorise les riches à l'os. Mais qu'est-ce que tu veux faire, t'sais, c'est tough, là? Un week-end. La purge? Tous ensemble. Non, non, whoa, whoa! Hé, hé, hé! Calme-toi! C'est quoi, tu l'as fait le cul? Non, non. Guy Nantel, t'as pas... Non, un week-end, juste de... On va voir les gens, pis on est comme... C'est fini, là. Moi, je te propose à la place un week-end au chalet. On apporte des jeux de société. On relaxe, on écoute un petit film. Pis on vient lundi, pis on travaille. C'est ça que ça change la souffrance dans le monde. Ça me tente pas. Je suis là, mais une veille, Philippe. Arrête de me... Il y a plus... Il veut jouer Mario Kart, pas sauver le monde, là. Ben oui, là. Bon. Je suis tanné, là. Ben oui, la société est pas correcte, là. Yes! Mais ça aussi, c'est un problème. Tout le monde est de même. Tout le monde est de même. Je sais que ça a pas d'allure, mais je suis tanné. Ça a pas d'allure, je suis tanné. Je suis tanné, ça fait 15 minutes, j'en parle. Faudrait arrêter. Pourquoi qu'on va pas au chalet à la place? Voyons donc. Parce qu'on a pas de chalet. C'est ça! Parce que ça va mal. Hey. C'était comme le Ville est mort au blues cirque. Le Ville est mort au blues cirque. Aïe, aïe, aïe. Tu veux-tu un petit choco brownie? Un petit choco brownie. Un petit choco brownie. Un petit choco brownie. Voyons. Envoyez donc. Un petit choco brownie. Un petit choco brownie. Un petit choco brownie. J'ai pas de choco brownie. Tu veux-tu un trululu? C'est sûr que tu veux un trululu. C'est petit. Il y en a plein. Un petit trululu. Un petit trululu. Un petit trululu. Vous voulez. Hey, c'est top de pas sourire avec un trululu. Ici, moi. Hey, moi, j'en veux des trululus. Je sais pas que ça s'appelait de même. Mais là, j'aime déjà ça. Tu vois, il n'y a rien de mieux pour amener quelqu'un qu'un petit trululu. Oh. 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 Bon, on va le regarder avant peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est un gorille pas de bras. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai un petit gorille. Oh. Oh. c'est 3D, hein? Aïe, mais c'est bien bizarre comme texture. Ben oui. C'est comme de la laine minérale. Non, pas de la laine minérale. Non, non. Une guimauve mémoire. Oui. C'est ça. Une guimauve mémoire. Elle revient. Comme ta croque pis elle fait, non. Non, mais maintenant, j'ai de la forme de tes dents. Non, là, on est sur mon territoire. On peut faire les deux. Moi, je peux pas faire l'autre. Comment ça? Je suis pas bon, là, pour ça, moi. T'es pas bon dans quoi? Ben, tu sais, moi, je suis juste... Moi, c'est plus les rêves qui m'intéressent. Moi, la réalité, là, j'aime pas ça. Ben, on est d'accord, finalement? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi aussi, je compte la réalité, là. Oui, oui. je veux te permettre de vivre tes rêves. Oui, mais j'ai pas besoin, mes rêves existent déjà. Dans ta tête. Ben oui. Ils pourraient devenir la réalité. Mais ils sont déjà la réalité. Mais avant, faut-tu vivre tes cauchemars. Non! C'est ça, là, on me tente pas de devenir cauchemars. C'est vous autres, mes astres cauchemars. Oh! Bou, bou, on tient sur le messager. Non! Un peu. Moi, j'ai rien fait de ça. Moi, j'ai pas de banque, le mouille. Non, non, je sais. J'ai même pas de gonne. C'est parce qu'il faut tout le temps que je me mouille. Je suis tanné de me mouiller. Je suis très mouillé, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il faut tout le temps que je dise ce que je pense par rapport à tout. Je suis tanné. C'est pas vrai, pas obligé. Ben oui. Non, mais tu veux dire, t'es pas obligé. Tu peux juste dire, m'hum. Je n'en sais pas. T'aurais pu juste l'abaler le bonbon. M'abaler, oui. Non, non, pas ça. Mais tu trouves que ça te mouille, ça? Non, mais ça me mouille pas. Non, mais c'est juste que je suis tanné de dire mon opinion, je pense. Je te comprends. Ouais. Moi, j'aime ça niaiser. J'aime ça, moi aussi. Des fois, c'est le fun. Ce serait peut-être le temps d'accueillir notre invité. Ben, sais-tu quoi? Go. Break time. Allo. Allo final. Allo. Allo finance, votre nom, votre occupation, fonction, profession, télévision, location, gestion, consommation, obligation, soumission, question, intimidation. Faut payer, faut payer tout le temps, Faut payer, faut payer longtemps, Faut payer, faut payer tout le temps, Faut payer, faut payer longtemps, Tu nous dois de l'argent, tu nous dois beaucoup d'argent, Allo, allo finance, Allo, allo finance, Argent, président, Règlement, Gérant, Carte de crédit, garantie, les intérêts, sur la vie, Compte, coûtant, bilan, paiement, Faut payer, faut payer tout le temps, Faut payer, faut payer longtemps, Tu nous dois de l'argent, tu nous dois beaucoup d'argent, Tu nous dois de l'argent, tu nous dois beaucoup d'argent, Allo, allo finance, Allo, allo finance, Allo, allo finance, Addition, soustraction, millions, infractions, subventions, réclamations, versements, documents, maisons, expulsions, faut payer, faut payer tout le temps. Faut payer, faut payer longtemps Faut payer, faut payer tout le temps Faut payer, faut payer longtemps Tu nous dois d'argent Tu nous dois beaucoup d'argent Tu nous dois d'argent Tu nous dois beaucoup d'argent Tu nous dois d'argent Tu nous dois beaucoup d'argent Les gens sont exigeants Rigolos cette fois-ci Oui, tout le monde connaît Roger Rabbit Les chevaliers de Baphomet sont retardés, alors c'est pas surprenant Est-ce que c'est compliqué? C'est euh, j'ai pas humilé Comme on dit Oui, euh, j'ai pas humilé, euh, j'ai pas humilé Et euh... Ok, puis qu'il va... Oui, on a une bonne nouvelle à donner à nos téléexplicateurs ce soir, c'est Windows 95 D'accord, toute une méchante brochette Oui, mais merci beaucoup Yves, ça m'a fait plaisir J'aurais pu faire mes taxes Répondre à des messages Arroser mes plantes ou bien faire du ménage Mais... C'est... Tu crois... Fantin Café, pâte, grue, là Je rentre pas au bureau J'vais peut-être jouer au Nintendo Café, pâte, grue, là J'mets du quick dans mon four juice D'la cassonale dans mon quake, du blue drink dans mon paper Café, pâte, grue, là J'aurais pu faire ma part J'aurais pu faire de quoi J'aurais pu changer le monde Lever le cul pour une fois Mais... Mais... C'est... Tu crois... F... F... C'est... Tu crois ? Je mets du quick dans mon photos La cassonade dans mon quaker Du gloom dream dans mon paper Café, patte, grueau Café, patte, grueau Café, patte, grueau Café, patte, grueau Je rafle au bureau Anyway, j'ai même pas de bureau Café, patte, grueau Mesdames et messieurs Trululu Yes, viens nous joindre Greg Beaudin Ben oui, Greg Oui, oui, oui He's a magic man Yes Yes Wordclaw Alright Là, je sais pas si tu le sais, mais là, tu deviens un des invités récurrents du podcast Oui, oui Il y a de plus en plus Et là, il va falloir check avec l'UDA qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique, faut-tu suivre J'ai rien signé pour la date C'est des points, quelque chose, des points de cheminiaise, qu'est-ce que ça fait Je pense qu'on accumule trop, t'es out, t'es plus dans l'UDA, là C'est ça, faut faire attention C'est ça, c'est comme... Non, 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 non Les autres sont neufs Lui, il est usagé Il a été recraché Ça, c'est un vrai trululu Toi, t'as recraché le trululu C'est pas bon Ça, c'est un bisque Ils sont pas dissipés Mais c'est effectivement bizarre Essaye le mousse mémoire C'est mousse mémoire Oui, c'est de la mousse mémoire Miss mémoire Miss mémoire C'est un matelas avec des saveurs Oui Mais t'sais, comme... C'est comme un oreille orthopédique Il y a quelque chose là-dedans Ah non, mais c'est exactement ce que ça a l'air d'être Trululu Trululu Ça dit tout, là Je t'aurais aimé me demander, y'a-tu des séries? Attends, mais... Tu as regardé ces petits animaux nègres, veux-tu faire des affaires? Qu'est-ce qu'il se passe, quiz? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, quiz? T'aimes pas le nuage de sucre? Non Ouais, je pense que t'as mis une petite tune Oh oui! Good vibration! J'aime pas les bonbons J'aime pas la saveur des bonbons J'haïs les bonbons Ça goûte la mer Ululu Wow! C'était comme un anti-pub, ça finalement Il est loqué en train de décoller complètement en termes de carrière musicale, pour vrai Ça m'impressionne ton... Ah oui, tu trouves? Ouais, vraiment Moi, je pense que ces gens gagneraient... Imagine s'ils faisaient la première partie de Céline Aïe, y'aïe! Tout le monde rirait moins, là Ouais, ouais, il serait comme... Embarqué dans son univers Jean-François Provençal À l'Olympia de la vie C'est ça que tu rentres à un anti-téline? Ben c'est le bonnu Avec une douche de lumière Juste une petite douche, là Elle montre son fucking déçu, là À ce moment, je veux... Il fonce-tu le fils à mégot, lui? Qu'est-ce qu'il se passe? Je pense... Il est où, quiz? Ça doit être René Charles Ça doit être René Charles Il est dans sa force John Lennon Il est dans sa force Jim Morrison Un peu Sick trompette Aïe, aïe Ah boy Toi, tu as pas beaucoup de midi sur tes albums, hein? J'ai quoi? Du midi, tu sais, des instruments... Ben je pense qu'il y en a un petit peu J'ai pas... J'ai aucun préjugé envers... Comme un type de son ou whatever Si ça sonne nice sur la tune, ça sonne nice Ouais, t'as raison Après, je sais pas, peut-être j'ai aucun midi sur la tune Je pourrais pas dire... C'est pas toi qui aies main d'un bise, c'est ça, je comprends? Ben, je mets mes mains dedans Ouais Mais après, j'identifie pas chaque son qui est Puis je travaille avec vraiment plein de monde Qui amène plein de... C'est ça, puis tu fais confiance Vraiment beaucoup C'est ça, t'es pas le genre qui fait le tour de tout au complet Qui passe par-dessus l'épaule de tout le monde? Ben, je fais ça, je pense Genre... C'est-à-dire que j'écoute toutes les tunes vraiment souvent Je développe un genre de toque bizarre À toujours demander des affaires Des détails genre qui me overgussent À des moments Puis j'ai ben des petites demandes Fait que je finis par, oui, avoir ma tête au-dessus de l'épaule De plein de producers avec qui je travaille Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte Quand tu travailles beaucoup avec d'autres monde Puis t'es pas dedans C'est difficile de véhiculer tes demandes Quand c'est quelque chose d'un peu abstrait Comme genre plus de... Ouais Quand même s'il va comme des high, mid Ou whatever Il y a quand même quelque chose de ben abstrait dans ça À un moment donné Comme mais c'est le... Tu sais ça? Là, genre c'est vraiment... À un moment donné, tu t'écris J'ai quasiment envie d'apprendre la machine Pour le faire moi-même Parce que tu sais, je peux plus passer Des journées et essayer d'expliquer ça à du monde Je me sens complètement soupide Puis ce qui arrive, c'est que souvent La personne qui passe la commande C'est rarement la personne qui sait comment l'énoncer Non, non, c'est ça Fait que là, il y a comme un vocabulaire Ça varie Ouais, 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 vraiment Ça dépend de tes impressions Ouais, effectivement Moi, je me suis retrouvé C'est drôle, tu dis ça Je me suis retrouvé clairement en studio À être comme... Vraiment dans le respire Comme... Les l'eau Puis il me dit De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais fais les pommes! Non, 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 non! C'est un moment, un moment donné Que tu files dans ta tête Que t'as l'impression que c'est clair Jusqu'à temps que les mots Serpent de ta bouche Puis tu fais Je suis en train de dire de la merde Ça m'arrive tout le temps C'est tellement temps dans ta tête Que ça nécessiterait vraiment plus de mots Que ce que t'as pu sortir là-dessus T'en as eu trois Puis tu fais Ça, c'était une thèse Exact Mais on dirait que l'implication de ça C'est toujours d'envoyer plein d'incises Que tu termines pas C'est un peu comme C'était un whoosh Mais tu sais, comme Van Halen Mais pas vraiment Mais d'en haut Puis là, t'arrêtes pas De jamais fédérer de toi T'espoir qu'il y en ait Un sur mille qui connecte Genre à quelque part T'espoir d'avoir une lueur Dans l'oeil de quelqu'un Ah oui, ok, je comprends Qu'est-ce que tu veux dire Il revient Puis t'es comme non C'était pas Van Halen Là, tu sors Ou t'as sorti un nouvel album Il est-tu sorti? Il est pas sorti Il est pas sorti On a eu une premiere Tellement En plus, c'est pas Masters C'est pas fini de mixer Tout ça Quand est-ce que tu prévois de sortir? Ça sort en février Ok C'est quand même une grosse primeur D'abord, je savais pas À quel point C'était une primeur Ah, c'était super primeur Pour vrai Mais j'étais dans J'aime bien faire ça En même temps Envoyer à du monde Comme Qui Que j'aime Leur taste artistique Ou whatever Puis Pendant le processus J'aime bien ça Avoir du feedback Genre Quand je suis rendu Au dernier détail Tu vois, ça te fuck pas Ça fait pas comme un Il n'y a pas un danger Il y a vraiment un danger Mais donc, on est comme Tu parles pas beaucoup De McDonald's Ça fait-tu quelque chose? Ça change tout le processus On retourne en studio Ça nous prend une toune McDonald's Ça nous prend Parce qu'à la fin de l'album À un moment donné Après On était comme en crise Peut-être qu'on aurait pu Comme échanger Puis j'étais comme En même temps On se disait ça Mais en même temps On a atterri là Mais c'est parce qu'on a atterri là Fait que là, je sais pas Il y a un moment Dans le processus Ou faire entendre les affaires C'est à deux côtés Ouais, cette médaille-là Je pense que Cette médaille-là C'était dégueulasse En France C'est à deux côtés Cette médaille-là Ben oui Ma médaille Ça dépend de quelle tu parles Sachi C'était plus difficile Les autos En arrière Ces médailles Ben oui Il y a clairement Il y a un danger Qui me guette tout le temps De te faire remettre en question Ouais, beaucoup Puis moi je suis très Up and down Dans mes processus Souvent C'est souvent comme Je passe d'une extrême confiance De j'aime full Qu'est-ce que Je suis en train de le faire Puis c'est souvent Le processus d'écriture Puis où est-ce que Les tunes sortent le plus Puis quand vient le temps De finir les tunes Puis de commencer À anticiper les sorties Puis tout ça Ça devient comme un autre Ouais, puis c'est rendu Aussi un stade Où t'as écouté beaucoup Déjà ce que t'as travaillé Ouais, c'est ça Puis là ça C'est tout le temps Une zone un peu nébuleuse Ouais, ouais Tu finis par regarder Là faut t'arrêter t'anné Parce que anyway T'es pas tanné C'est faux Exact T'as juste condensé L'écoute d'un album Dans une vie En genre deux mois Fait que là Tu l'as trop écouté Faut juste Vraiment beaucoup Fait qu'arrête Mais dans le fond On part tellement de tunes Qu'on sort jamais Parce qu'on overthink Un peu le release Puis à un moment donné On a fait d'autres tunes Puis C'est quoi ton rapport Avec ce travail-là Qui existe comme déjà T'sais Mettons que c'est tout Sur un drive Puis ton drive Il saute C'est grave C'est l'enfer Ben Non, c'est ça Je pense que c'est pas grave J'ai arrivé souvent Envie de tout perdre Qu'est-ce que j'avais fait Puis c'est tout le temps Un peu comme Ok, ben De toute façon Ce qui m'importe le plus C'est que je fais là Tout le temps Sauf que J'entretiens T'sais Je caresse le rêve D'un moment donné Sortir un genre de Justement Un drive Genre Un disque dur De plein de tunes Puis une collection de tunes Ouais, parce qu'à un moment donné Ça, ça l'existe Même si ça a pas fait une cote À un certain moment X De l'affaire Ouais, ouais, ouais C'est toujours ça qu'on dit Quand on les tasse Des fois, je me dis Des fois que des disques durs Ont sauté J'avais des centaines De sessions Logiques De genre Mais en même temps Comment j'aurais pu Aller fouiller Dans cet hostie De fouiller Là Genre de bas Tout dépareillé Ouais, ouais, ouais Ça fait juste Ça te rend un service Rendu là Même dans ton Mindstate À ce moment-là Tu fais Ah, you know what J'étais tellement déjà perdu Dans comment j'allais tout Faire en sorte Que ça, ça sorte Parce que c'est déjà des tunes Qui sont plus dans le moment Là, tu sais Puis je pense C'est quand même Un gros défi Sûrement pour tout Sûrement même Pour des humoristes Ou être humoriste Vous êtes plus trop humoriste Là, ça a l'air On a-tu des invités D'autres que je connais pas Je veux pas sortir Les statements Mais non, mais whatever Je pense Qu'est-ce que tu fais Je pense Le gros défi C'est d'être proche De qu'est-ce que t'aimes En ce moment Quand les gens Le découvrent Ça Ouais Puis plus t'en fais Plus t'avances Vers quelque chose Qu'il y a des limites À vouloir retraîner Oui Puis la pire affaire Que peut t'arriver Comme artiste C'est de triper Sur ce que t'as fait Puis d'arrêter là De juste être comme Ah ouais C'est le meilleur Jeux jamais Tu sais Dans le fond Tout ce que t'as déjà fait C'est Tu le mets derrière de toi Puis on continue Exact Je pense Ouais ouais Exact Je pense que c'est dans Ce qui est le plus beau C'est dans le voyage Puis dans comme Le danger Pendant que t'as Dans ta tête T'as un point Où est-ce que tu t'en vas Clairement Mais de toute façon Tu te retrouves jamais À ce point-là À la fin du processus Est-ce que c'est assez rare C'est pour ça que Des fois on dirait Que c'est ardu Le processus de demande De sub et tout On te demande On a un début de voyage On fait Fait que tu vas atterrir où Tu fais je sais pas C'est un genre de delta plan Ils vont peut-être avoir Un delta plan Dans ma tête Fait que t'sais C'est pas super clair Là c'est beaucoup ça Ils veulent que t'écrives Un texte Qui explique En fait Qui rend ton projet Légitime Dans le fond Fait que Comme t'expliques ta démarche Souvent Ou t'expliques des Puis tu te sens juste Je sais pas C'est bizarre Expliquer sa démarche Des fois C'est bon Parce que des fois Il y en a une Des fois que t'as mal Comme tout Finalement Il y a peut-être plus De ci et de ça Puis que je devrais Aligner ces affaires-là C'est un questionnement Intéressant Mais des fois C'est un peu contraignant Quand t'es sur une lance Souvent Parler de ta démarche Pendant que t'as fait T'as beaucoup de chance De t'as que chucheter Tu sais pas Tu l'as pas fait Automatiquement Ouais Puis c'est Il y a quelque chose En tout cas Moi Les choses qui marchent Le plus C'est les trucs Que je suis pas conscient Que je suis en train de faire Tout le temps Si je réussis à être Organiquement Comme Atteindre quelque chose Que je fais Je me surprends moi-même Un peu Puis tout ça C'est ça Que je trouve bon Puis c'est ça Que je finis par garder Over toutes les Tu sais Les deux centaines Que je peux faire Que finalement J'en sors dix Tu sais Fait que Ouais c'est ça Je pense que Comme j'embrace Vraiment plus Les moments organiques Où est-ce que Je me rends pas compte Que je suis en train Je viens de le faire Mais je le fais Que la démarche Consciente Genre De comme Moi M'angoisse Si je l'envisage Un peu trop Plus je l'envisage Cette démarche-là Puis cette manière D'enclencher la création Ça peut m'angoisser Fait qu'on dirait Que si je la backtrack T'sais six mois d'avance Qu'est-ce tu vas faire Quand tu vas commencer À penser à l'idée Que tu vas peut-être avoir Je vais jouer au Nintendo À la place Là il y a comme Un freeze On dirait que Tu viens de m'enlever Un peu Comme l'érection Là c'est quoi Tu l'auras boucherie Ce coup-là C'était quoi ta démarche Ben Je sais même pas Si j'ai boucherie Quelque chose Je sais Pour vrai Des mots Oui Parce que Je parle des demandes Que j'ai faites Dans le passé Puis tout ça Genre Mais comme Là j'ai pas vraiment Eu à composer Un texte Ou whatever Genre J'ai comme Je pense que J'ai des subventions Pour le projet Que je fais Mais qui sont Qui sont acquises Par le label Eu des gens Tu as moins besoin J'ai moins besoin D'expliquer mon projet Mais mettons Pour le monde Qui écoute ta musique C'est quoi Pour toi La différence Avec cet album C'est quoi Où tu voulais aller D'autre Ou ailleurs C'est quoi Qui différenciait Ce projet-là De ce que tu as fait Auparavant Je pense Le défi C'était De trouver C'était quoi Moi Tout seul Genre Puis les trucs Que j'avais le plus Le goût de faire Dans le fond Parce que c'est vrai Que tu es tout seul Dans le sens Tu n'es pas Oui C'est mon nom C'est mon projet À moi Alors qu'avant C'est la première fois Un projet solo Vraiment Mais tu sais J'ai eu Des ébauches De cette affaire-là Comme tellement de fois Depuis C'est comme Tu t'avais fait Déjà comme 15 albums C'est juste Tu sais Oui Vraiment C'est vraiment ça Des albums rough Tu ne le sens pas Comme ton premier album Solo Je ne le sens pas Comme mon premier album Mais je le sens Comme la première fois Que j'assume D'être dans ce process-là Vraiment Puis de Tu sais C'est juste De dire le fait Que je suis en train De faire un album Tu d'un coup Ça me met dans un Juste de le nommer Ça te met dans le procès Dans le process Déjà Puis je suis Tu sais ça Il fallait comme Juste que je réponde Au statement De je fais un album Puis ça m'a amené Sur un petit chemin Que je ne m'attendais Même pas Je découvrais le chemin Au fur et à mesure Que je le faisais Parce que c'était Toutes les Des genres de décisions Que tu n'étais pas conscient Qui étaient sur tes épaules Tant que ça Quand il y avait un groupe Pour faire un consensus Puis que Chaque décision Est comme C'est le réel Résultat de toutes nos opinions Mais vraiment organiquement Dans des discussions Au lieu que ce soit Comme dans ta tête Toi qui décide Juste tout essayer De contrôler ton projet Puis finalement Ton taste Parce que moi Je considère vraiment Que c'est ça aussi Comme les artistes Que j'aime J'aime leur goût Plus que Leurs attraits Ou la couleur De leur voix Ou whatever C'est vraiment Comme les décisions Qu'ils prennent Puis chaque fois Où est-ce que Tu as un choix Entre ça ou ça Ou tel réel Ou tel autre réel Ou comment tu veux Ton mix Puis tu as un A, B, C, D Puis un moment donné Pour que tu fasses des choix Qui sont juste toi C'est cette affaire-là Finalement Qui fait ton style Puis tout Fait qu'on dirait Je réalisais ça Plus en le faisant Alors que ça faisait Déjà un bout Je faisais ça Mais c'est comme devenu Une pression Qui m'a mené Dans toutes sortes d'affaires Où est-ce que Des fois J'étais J'étais juste En complète page blanche Pendant des Beaucoup de mois Back à back De mois Ah ouais Ouais Mais là on dirait Que ça s'entraîne En plus C'est ce genre de truc-là C'est parce que tu le sais Puis plus tu en es conscient Plus il y a une pression De comme T'as pas demandé Demander à la quiz Quoi? Pourquoi t'as pas demandé À la quiz? Il a jamais répondu Jean Beatmaker Oh! Quiz Il est comme Bye bitch C'est intraitable He's a real gangster shit Par rapport à que je vole son shine Je pense que je sais pas Oh! Quiz he shine baby Non mais c'est vrai Que ça peut être un processus difficile J'imagine de partir De travailler En groupe En équipe T'sais que c'est ça Il y a des avantages Puis il y a des avantages à ça T'sais oui Tu sépares des fois Les décisions Tu sépares bien les choses T'as pas tout Tout ce que tu veux Mais t'as pas non plus Toutes les responsabilités T'as pas à tenir Tout ça sur tes épaules T'as pas à prendre Toutes les décisions Ouais Puis ça ça peut Autant que ça peut être Super le fun Puis ça peut Empowerer Mais ça peut aussi Faire paniquer un peu Par bout Puis faire comme Mais j'en ai aucune Côte d'idée De ce que je veux Dans le fond C'est ce que je trouvais C'est qu'il y a Il y a quelque chose Je m'en rendais pas compte C'était pas conscient Comme quand j'étais pas En solo Genre Quand t'es en band T'es plusieurs À imposer Que ton affaire C'est quelque chose Puis c'est mince Comme la meilleure affaire Ouais Puis c'est pas Je sais pas T'as moins la pression D'assumer quelque chose Parce que déjà Quand tu fais écouter À quelqu'un On est plus que toi Ouais Déjà En gang Tu peux te valider Déjà Je te dis Nous on croit tous À cette affaire là Fait qu'il y a comme Un effet entraînant aussi Ou en tout cas Au moins un effet De confiance Puis je pense qu'en solo C'est ça T'es plus confronté À ce que tu trouves bon Pour vrai Puis ce que Puis exact T'es pas padé Mettons Par une couple d'autres Opinions Qui vont vraiment te dire Puis c'est pour ça aussi J'imagine que Je me retrouve à envoyer Souvent mes affaires Pendant que je suis en train De créer Parce que t'es habitué À ça Je suis un peu habitué D'avoir un petit filteur Puis de faire Ah oui ok Surtout que Surtout sur ce projet là Je suis allé à tellement Plein de place Pendant le processus Il y a eu plein de versions De ça Puis il y a des moments Où j'avais plus le goût De faire même de rap Puis là j'étais parti Sur des affaires Tropicalia Il y a ski-bop Pendant Pendant deux mois Ski-bop Puis là finalement Mais non Ça passe Non c'est pas ça On s'échappe Non c'est pas C'est sexueux En même temps J'ai juste fait 40 tracks Pour ça Fait qu'à un moment Mettez ça sur le drive Puis on en parle plus Ça passe à ça D'être Slam Contre base Les slams Contre base Tu bois Puis beatbox Just un peu hip-hop On rigole en même temps Mais je trouve ça intéressant Que tu dis ça Parce que c'est vrai Que des fois Je pense qu'on met Beaucoup des barrières Entre les genres Mettons Puis les choses Puis on identifie les gens Toi t'es hip-hop Toi t'es rock Toi t'es si Mais tu sais Dans les faits Il y a rien De complètement fou De penser Que toi t'aurais peut-être Envie de faire autre chose Sans nécessairement Tout abandonner le reste Mais juste d'avoir envie D'explorer Ou de Ouais Mais je pense que c'est Même C'est ça qui donne envie Aux gens souvent De transcender Juste leur étiquette Genre si on Si on les réduit pas À ça T'aurais pas nécessairement Le goût d'aller À l'extérieur C'est le fait Que tu me dises Que j'ai l'impression Que les gens s'attendent De moi Que je fasse Comme une tonne de rap Straight hip-hop Genre Là où tout d'un coup J'ai le goût De faire autre chose J'ai le goût de montrer Que c'est pas juste ça Moi Ou J'ai l'impression Qu'effectivement C'est ça Puis c'est correct En même temps Que t'aies une pression De faire autre chose Parce que C'est tough Faire autre chose Tu sais Genre C'est plus dangereux T'as pas d'expérience Dans d'autre chose Ouais Exact Puis tu sais Peu importe Qu'est-ce que tu décides D'aller faire Tu respectes Qu'est-ce que c'est Puis tu T'es conscient Que c'est de la job De faire n'importe quoi Ouais Puis faire autre chose Aussi C'est pas garanti Que les gens comprennent Le autre chose C'est même pas en fait Pourquoi les gens Des fois aiment ça Ouais C'est pas très clair Ça fait que Tu mets toujours ça Sur la table Quand tu fais d'autres choses Ouais Ça peut être humbling Pour quelqu'un Qui est comme Super successful Dans quelque chose Souvent il y a des Des acteurs Ou du monde Qui décide de faire Comme de la musique Un acteur qui fait de la musique Ou un J'ai vu il y a pas long Que Elijah Wood Il avait un bain Il fait de la musique A son nom Genre Puis tout Mais ça lève là Genre Au niveau Genre Un artiste moyen À Montréal Genre C'est underground De chez underground Puis tout Puis je pense pas Je pense qu'il essaye De push son affaire Puis tout Mais C'est pas facile De te lancer Dans un autre médium Non mais mettons T'es Elijah Wood Tu peux au moins Avoir du bon gear Oui C'est ça Ça c'est pas pire Ça c'est pas pire Tu peux payer la pizza C'est pas grave J'avais écouté Juste le full bon En plus Ce qu'il faisait C'est juste Rebrander un affaire Puis tout Puis c'est de dire Comme Il y a sûrement Plein de monde Qui ont entendu parler Qu'ils faisaient Ils faisaient de la musique Mais ils n'ont pas écouté Puis aussi c'est que là Ça te tente pas nécessairement De faire l'autre projet Puis le brander Toi À cause c'est toi Exact Ils vont venir voir Tu fais deux secondes Je travaille vraiment fort Je joue de la musique J'ai monté un projet C'est bon J'y crois Là tu fais J'ai pas envie De mettre Elijah Wood Dessus Parce que le monde Va faire Oh Elijah Wood Ça va être trop La communauté de l'anneau Mais en même temps C'est le fun Mais en même temps C'est le fun Il va y avoir du monde Au show Mais là je suis comme Ah Qu'est-ce qu'on fait D'un coup Il a toute une dimension Fantastique Je joue la toune C'est pas ma toune Je te donne le film Je vais excuser Elijah Mais ça a pas marché Ce qu'il nous faut C'est un super groupe Avec toutes les vedettes Hollywoodiennes Comme ça Qui ont des groupes de musique Genre Elijah Wood Bruce Willis Bruce Willis Il y a un band Oui il y a un genre De band Johnny Depp Johnny Depp Il est qu'enzo C'est vrai Non il est boudé C'est rough pour Johnny Il est boudé Il est boudé Hey on parle-tu de Kanye West? Yes C'est fort En fait peu importe Comment on parle de Kanye West On parlera peut-être Jamais aussi mal de Kanye West Que lui-même C'est pas Ben oui ça va bien Je vous jure que Au moment où est-ce que Je t'ai écrit pour te dire Hey j'aimerais ça Aller à Tim Niaise Ben c'est moi Qui m'ai callé out J'aime ça Coupable Et là je me disais Ah ça va être nice On va pouvoir parler de Kanye Parce que je me souviens Qu'on avait comme On avait On disait juste Des fois c'était rough De le suivre un peu C'était dur de rester dans le chaloup Le DJ est bon Ben c'est parce qu'à ce moment-là Moi j'étais comme Hey je vais backer mon boy Kanye À 100% Ben je comprends Mais entre temps On dirait qu'il me let down Il sait let down lui-même aussi Il sait ça aussi dans tout ça Mais je comprends Ben je suis encore En plus tu sais ce que ça Les fans de Kanye Comme finis C'est J'essaie de trouver Qu'est-ce qu'il veut dire Dans le fond Il est pas bien Bien sûr que je suis pas Je valide absolument pas Il a dit des affaires Vraiment fucked up Mais après c'est pas la première fois Il dit des trucs fucked up Puis je pense qu'il est vraiment Fait que dans le fond Greg il est venu faire un erratant Ouais c'est un erratant À la base À la base Juste deux secondes Deux secondes Ben non mais c'est vraiment space Parce que tu dis que c'est toi Qui a dit tu veux venir Mais on est en train d'en parler Quand je lis ça J'ai dit notre conversation T'es tourné des messages Ben oui c'est ça Moi j'étais sûr C'était G qui t'avait appelé Hey je suis justement En train de parler de ça à fil Puis pour vrai Ça se pourrait honnêtement Qu'on aille comme dire Greg il pourrait revenir Puis tu m'as comme écrit ça Je pense qu'on est connecté magiquement C'est magic C'est magic C'est un truc occulte Ézotérique D'ailleurs on peut-tu te dire Comment ça s'appelle l'album Je veux pas spoiler rien Il s'appelle Monsieur Magic Québec D'ailleurs It's me Quizier sur la DA Non mais comment ça s'appelle Ça s'appelle Tiamat Mon Amour Ok Tiamat virgule Mon Amour C'est ça Je t'ai acheté un petit cadeau T'es pas sérieux Il est sérieux Ben oui Je suis un peu ému C'est Tiamat C'est Tiamat La carte magique Borderless art quand même Ça m'a coûté très cher J'ai l'impression Faut que j'explique Parce qu'on dirait Mon album C'est à propos de magique Mais non Je vous jure Je suis pas tombé là Oh oui C'est vrai J'avais pas pensé C'est une référence en fait C'est une vieille divinité Mésopotamie C'est ça un dragon à cinq têtes Ou ça c'est comme Ce qu'on switch C'est un dragon Like Il a été dessiné Elle a été dessiné De plein de façons Mais c'est un peu Ce qu'on pourrait résumer À comme la divinité du chaos Un peu Puis le chaos étant À cette époque là Comme les eaux salées Si je me rappelle bien Ou les eaux Je me souviens plus Comment ils les appelaient Mais c'était un nom Tu sais comment ils étaient là Ben oui Il y a un bon rapport Mésopotamie Mésopotamie Il parle juste en genre De poème bisouble C'était un peu une charade Mais oui c'est ça Puis c'est dans le fond Un peu tout ce que L'être humain a pas Ou ce que n'importe qui A pas réussi à comprendre D'une quelconque façon Genre Qu'il y a une figure De Le dragon c'est ça C'est un peu un genre de monstre Qui est Le côté que tu vois pas Ou tout ce qui t'effraie le plus C'est ce que tu connais pas Comme dans l'atmosphère finalement Comme dans l'atmosphère L'atmosphère Dans l'atmosphère Il faudrait que je regarde Lequel est arrivé en premier Mais je sais pas qui a compris Je sais pas Coucou Aïe aïe Mais merci tellement Pour la legendary creature Mais oui Cinq couleurs en plus C'est quoi cinq couleurs Qu'est-ce que ça veut dire C'est cinq couleurs Attends minute Ouais c'est cinq couleurs C'est comment ils appellent ça Ouber Ouberg 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 Ouais c'est ça On sait pas si c'est ça qu'il faut parler Je sais pas On sait pas On connait pas D'accord Il y a combien de gens Qui jouent à Magic Dans la place En ce moment Aïe aïe Qu'est-ce que c'est de Takeover Ça c'est plus de gens Que dans les magasins de Magic En ce moment Non 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 Arrête Je suis allé Là t'as fait une joke De genre de Magic Une joke de Magic Ça c'est pas correct C'est de l'intimidation On dit qu'il s'en va Il s'en va Non il veut se battre Il veut se battre tout nu On va lui donner un pulparindo Ouais on donne un pulparindo On donne un pulparindo Ça vient avec Un pulparindo Ça c'est quoi On dirait un fruit roll up Mais pas rollé Ouais on dirait C'est peut-être un Je ne sais pas Ça c'est un toffee Oh Un toffee Ah ben c'est ça Ah non c'est fruits Ouais c'est fruits ça Un toffee fait avec De vrais fruits C'est moins C'est peut-être super bon Ben oui C'est de la compote De fruits séchés Greg Mais y'a-tu comme un On dirait qu'il y a D'autres choses avec Non Un petit bout de fruits Oh non Non Oh non Non C'était tout de suite Non Pas du tout C'était pas comme un canier Tu cherchais pas d'excuses à ça C'était non Ben regarde on va l'enlever C'est ça l'emballage C'est un canier Mais non The original with real fruit C'est super salé Ah ouais C'est super salé Ok 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 C'est comme salé sucré A un autre niveau Ouais non c'est pas Sucré niveau Genre fig Ok Hey T'as dit la chose La chose je pense La plus fucked up Que je t'ai entendu dire Ever Comme la plus controversée Ah ouais 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 T'as dit Le panais C'est meilleur Que les raisins Que les raisins Des fois j'essaye de shaker Les fondations de la société Non non Le monde est endormi Ben red Moi j'essaye juste De les faire réagir Ben voyons Il est malade lui Je savais que votre podcast Était polarisant C'est un bowl C'est bowl comme bowl Mais t'es-tu en train de te dire T'aimes pas le panais Ah shit C'est comme le dernier truc Mais tu sais même pas que j'aime pas C'est bon là Si c'est là je vais le manger C'est fucking bon Mais c'est comme une carotte invisible C'est comme la carotte qui coûte rien C'est vraiment que je pense Comme navette Toi t'aimes les navettes C'est la patate de la carotte Mais le panais c'est encore meilleur Que tout ça La seule affaire qui est meilleure Que le panais C'est le céleri rave Aïa Ça c'est bon C'est ça Une réjouilade Vous voulez sa société à lui là C'est ça que vous voulez là Dis monsieur Je prends des chambres de salade de choux Hé Hé ouais Il prend des cul secs de salade de choux Il capote sur le kimchi Mais il veut pas entendre parler du céleri rave Ben ouais Voyons donc Le céleri rave c'est tellement bon Une réjouilade C'est comme si le céleri C'était mis une robe de chambre Puis qu'il y avait une personnalité Enfin Ouais C'est rien le céleri C'est de la soie dentaire Qui goûte le vent Ouais C'est comme le frère Le frère un peu imo du céleri Ouais C'est comme un peu Le céleri C'est un peu déguisant Rick Ross Ben ouais C'est ça Enfin Il aime ça le soir Assis il est là Voyons donc T'aimes pas le céleri rave Ben c'est correct C'est pas cool Mais non mais c'est pour vrai Parce que toi t'es là Puis que j'en suis fait Le céleri rave Vous êtes deux à te chewer Comme ça Puis eux ils rient Mais je pas sûr C'est quoi leur opinion C'est ça la méthode Pour vrai C'est ça la méthode En général Je suis pas mal sûr Tu prends un échantillon Comme des gens Tu vas dans le métro Ben le métro c'est pas objectif Non Dans un métro Comme l'épicerie peut-être Ouais exact Mais juste dire qu'au final On a quand même un peu Exagéré mes paroles Moi ce que je disais C'est que les raisins Y'avait trop d'attention Pour ce qu'ils donnaient Puis le panais pas assez J'ai jamais dit que le panais C'était meilleur que les raisins Ou que les raisins C'était moins bon Que le panais Ça c'est un peu exagéré Tu parles comme la droite Tu dis les énormités Puis après t'es comme C'est pas vraiment ça C'est ça J'ai pas sûr On allait tuer les personnes De couleur C'est pas ça qu'on a dit C'était dangereusement Dans cette direction C'est vrai Mais c'est ça Il y avait des nuances Dangereuses Ben oui Mais il n'y a pas juste Eric Durham Qui a cadavisé de la merde C'est juste que moi Je le fais avec les fruits Puis je trouve que c'est moins dangereux C'est vrai par exemple C'est quoi l'implique C'est pas grave Tu peux tout faire Regarde tu peux tout faire Si tu me niaises Ben oui ça c'est le Choco brownie C'est tout ça Je pense que c'est ça Ça c'est sûr c'est bon Choco brownie Ben oui t'es dans le brown Mais c'est quoi Toutes les affaires Qui viennent d'un sac De même Ils ont toutes été bonnes à date Rappelle-toi l'autre fois La vraie O.N. Rie En rond En beigne Wow C'est la vraie O.N. Rie La original Wow Ça a l'air fun On a beaucoup de riz T'as capoté De riz Puis ça venait d'un sac Dread de même Moi j'ai un feeling Que les sacs individuels Non Non Mais voyons Non Ben attends minute Il y a deux secondes Peut-être qu'on le sait pas C'est peut-être juste Greg Qui est difficile C'est peut-être juste Greg Qui est difficile Non Vous êtes bizarre les gars Mais non Ça c'est un seconde C'était un entre deux Un peu trop condensé De genre de fruits Puis un petit salé bizarre Un gros salé bizarre Comme qui englobe tout ça Donc c'était comme C'était spécial C'était comme Tu sais quand les bonbons On a une croûte De sucre Comme un jelly bean Ou un truc comme ça Mais là c'était de sel Iodé là Iodé Dirais-tu que c'est un bonbon D'adulte Non Non Bonbon d'adulte Moi je suis rendu Que je fuck avec ça Quand même Comme des menthes Des bonbons durs C'est vrai que les menthes C'est beaucoup Un bonbon d'adulte Les enfants aiment pas Vraiment les bonbons A la menthe Là tu sais Sainte-Catherine C'est une clorex T'espoir que c'est la pomme C'est la menthe C'est la menthe Ouais c'est ça Ouais Tu fuck avec ça les menthes Je trouve Ouais j'ai trouvé Ben j'ai trouvé mon compte Mais dis moi de ce temps-là J'essaie de couper le sucre Un peu On t'aide beaucoup C'était sugar free Wow c'est comme Oh ouais sûrement C'est un vachon Qu'on a laissé quand même Longtemps sur le comptoir Ah ouais T'sais J'ai pas osé en parler Le genre de dessert Il est crunchy Mais pas tant Fait que tu fais Il était-tu crunchy Est-ce droit à la texture Originale C'est un voyage Était-il plus crunchy Et ça l'a descendu Ou était-tu vraiment ton Et maintenant Il est crunchy Il est fluffy à crunchy Dans tous les cas J'ai l'impression Que c'était pas le choix Initial De la texture Mais c'est pour ça Que j'étais sceptique Parce que si je me dis Que c'est genre Un Joe Louis Qui est devenu ça C'est dégueulasse Mais non non c'est ça Là c'est comme Mais si c'est comme Si c'est un biscottis Mettons Vive C'est comme ça va T'sais Oh ouais Ok je comprends C'est un petit peu C'est un petit peu Mais c'est Aussi Ah Non C'est la texture Originale C'est ça Ah ouais Moi c'est que Vu que je sais Pas aucune chance Ben C'est quelque chose Qui a l'air De figer dans le temps Mettons T'sais Elle va être de même La même texture Dans 15 ans Même s'il est passé date Ouais mettons C'est genre T'sais les petits gâteaux Qui restent longtemps Les Twinkies Les petits gâteaux Qui restent longtemps Ouais T'imagines C'est une drôle de promo C'est trop Que c'est comme Les Twinkies Les petits gâteaux Qui restent longtemps Mais les Twinkies C'est pas comme Les Twinkies Ça peut comme vivre Pendant 100 ans Les petits Ben c'est sûr C'est pas vivant Non c'est ça Ça explique Ils sont encore délicieux Ouais ouais C'est encore bon T'sais Y'a rien de naturel Là dedans C'est juste du plastique Oh ça c'est du macro plastique Qui est quand même comme Là t'acceptes le plastique Fait que tu l'aimes finalement Ben Ok Là c'est deux contre un Ça c'était vraiment le meilleur Les Trululu J'ai tellement aimé ça Féroce 3D C'était écœurant Tu peux tout finir Les deux petits bonnes La texture laisse un peu pantois J'ai bien aimé Non mais Tu sais quoi Je coupe le sucre Regarde Je m'excuse C'est correct Trululu Tu t'as fait tes auditions Au Katsu C'est ça? Non Non c'est pas ça Ok c'est pas ça Pis toi G t'as joué dans Star Wars Oui oui Du Cep Du Cep C'est pas casseux Mais j'ai fait les auditions annuelles Du théâtre du genre Du Cep Ok hein Comment ça marche ça? Ils font des auditions Genre ouvertes Overall Comment ça marche? J'ai fait pis j'ai pas encore Tant compris C'était quoi le principe Mais ce que j'en comprends C'est que c'est des auditions Vitrines Qui sont comme Devant des diffuseurs Mais t'as joué dans plein d'affaires T'as fait quoi déjà? Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars 2 2 Le 2 Et oui C'était le meilleur C'est-tu qui est l'autre sous-toi? Finalement il est pas mort Je vous le dis Il y en a un que c'est le père de l'autre Mais il est peut-être mort Je sais pas dans le 3 Bien peut-être Dans quoi t'as joué un gros gros gros? J'ai pas joué dans énormément de trucs J'ai joué dans des petites séries web Domino Qui est une websérie de Zoé Pelschat Qui était vraiment ma plus cool expérience de tournage que j'ai eue Pis sinon j'ai fait une série qui s'appelait Polyvalente Qui était faite par base Pis des petites affaires de temps en temps Mais ça vient d'où comme ce désir-là? Ça a-tu été comme un hasard? Méné tout le temps quelque chose? Ou tu le savais? J'ai le sens dans de moi? À la base c'est plus ça que je voulais faire en fait Oh ouais Moi quand j'étais jeune j'allais comme dans les camps de théâtre Pis tu sais je faisais des parascolaires Pis tout ça J'ai fait chalet à Saint-Hyacinthe à l'école de théâtre Juste avant de partir avec Dead Obies Pis on est arrivé dans la grève de 2012 en fait C'était comme dans le milieu de notre affaire Pis le Dead Obies ça a décollé à ce moment-là Pis moi j'ai été coupé de l'école de théâtre en revenant de la grève Fait qu'on a comme pris un à l'autre Tu sais eux autres ils coupent du monde Ça c'est fuck top Ouais c'est ça je comprenais pas exactement comment t'as mis ça Mais c'est que genre t'as comme un bassin d'étudiants Pis à chaque semestre il en enlève Il y en a qui font pas la cote Ouais c'est comme t'es comme constamment en compétition avec tout le monde Mais là ça doit pas être simple Pis t'expliques ça en disant que c'est un affaire d'argent comme de subvention Je pense que quand ils ont plus de gens au début ça leur donne plus de cash Mais ils devraient séparer le cash C'est ceux qui les envoient à la maison Mais au moins on te donne un 2000$ Tu sais là genre C'est bien triste T'es coupé il y a ton chèque On en prend plus parce qu'on a plus d'argent Mais bon là vous allez peut-être gaspiller un an de votre vie Pis après ça on va renvoyer à la maison Pis nous on garde de l'argent Merci Mais ça dépend vraiment comment tu le prends aussi C'est comme aussi il offre une année de formation à du monde qui feront pas la formation professionnelle jusqu'au bout Il te donne comme une chance Ouais c'est vrai vu vu le sens Mais le processus c'est vraiment inhumain là C'est vraiment bizarre Tu sais après tu fais une année où est-ce que tu tisses un peu des liens avec comme ta cohorte de l'école de théâtre Où est-ce que ça devient un ting genre C'est très une secte là Genre les cohorts Ouais 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 mais il y a comme il y a quelque chose qui est comme un happening là Tu sais quelque chose qui est en dehors du Il y a quelque chose de magique un peu dans cette genre de fermeture là Où c'est un peu un genre de huis clos avec plein de monde Où tu t'es un peu à bout aussi dans tes limites Ouais ouais Pis du monde genre est confronté sur genre leur sensibilité artistique Pis genre l'ego Ça doit être vraiment confrontant Ouais 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 quand même Pis tu sais je pense vraiment looking back Genre j'ai encore des souvenirs un peu amers genre de cette école là Mais en même temps je le sais que j'étais dans une passe où j'étais zéro réceptif à recevoir comme A avoir des profs de théâtre genre qui m'expliquent comme Mais mettons là en ce moment T'es-tu la personne la plus connue de ta cohorte? Où quelqu'un a réussi à te départ On y en avait un qui c'était comme non Hey c'est une bonne question On peut-tu juste dropper un p'tit nom? On peut-tu juste dropper un p'tit nom? On peut-tu dropper un p'tit nom? On peut-tu dropper un p'tit nom? Qui qui qui... Mais... Qui d'autre de ta cohorte mettons connaît quiz? Luc Picard mettons qu'il était dessus là Possiblement la personne la plus connue de ma cohorte Yeah tu vois fait que c'est ça il y a plein de monde qui t'ont comme connu eux-autres à Saint-Hyacinthe Pis qui sont comme ils étaient tout contents là quand tu t'es fait couper Pis là ils sont dans une pub de Best Buy! Oh! We all know the drill Greg! Tu me niaises Rock on! Cheers la gang! Yeah! Rock on! Yeah! Super! Personne donnait des cartes de Magic à l'école de théâtre Y'en avait Ah pis c'est vrai Vous avez tellement de points en commun vous deux C'est vrai Pour vrai Magic, le jeu, le quiz, le rap, t'sais tout ça là La musique, ouais ouais Ah ouais on connecte des... D'après moi il y a... Ben Chris pour vrai! De musique ou de magic? Ben les deux! Oh oui! Music and Magic! Music and Magic! Si le groupe peut juste s'appeler comme ça s'il te plaît Ouais Dans le même lettrache que D&D t'sais Music and Magic! Ah! La run des festivals au complet Ouais Music and Magic mais... Allez là je le ferais là T'sais si on... Ça marchera au bout de tout Pis on pourrait faire des shows mais comme... Moi je les ferais l'après-midi le samedi Pis y'a des games de Commander Pendant que le band joue Ouais ben si on joue pis le monde joue à Commander Hey j'suis pas super magique mais j'ai le coup d'être dans le band au max! Hein? Ouais ouais! Bon regarde! Wow! Mais si tu joues à Commander? Non non mais moi j'vais jouer de la base! Oh! Pendant que le band joue à Commander t'es au second! Legit! Legit! Mais faudrait être cad dans le groupe par exemple! Moi ça me dérange pas de chanter si le drummer écrit paroles! Ben c'est pas vrai que j'écris paroles de music and Magic! T'es-tu capable de drummer? Euh... J'ai une base! Bon ben... J'ai... Il va speedrunner le drum! Ah ouais! Pis il va drummer en chantant! Pis il va m'écrire des paroles là, les montagnes et les éclairs et tout ça! Ouais! Je suis capable de drummer! Xanadu! Xanadu! Bon j'avais un band avec Sébastien Diaz, je suis capable de drummer un petit peu! Ouuuh! Ouuuh! J'allais jamais au bass bin avec Sébastien Diaz! Ben non! Oui! Pré ou poste Sébastien Diaz? Pré! Pré Sébastien Diaz! On travaillait au Simons les deux! Wow! Pis moi avant ça j'étais allé au secondaire avec Sébastien Diaz! Pis ce que les gens savent pas c'est que Mathieu a accouché Sébastien Diaz! J'ai l'accompagné toute sa vie sans qu'il le sache! Et moi j'ai l'impression qu'on va le soigner à sa mort! C'est on est les trois qui vont s'en occuper quand il va être vieux! On va l'emballer dans le linge seul! Ça ne le stresse pas c'est écrit dans le lave les cheveux, les pieds! C'est tellement random! J'adore! Pis aussi Side Story on le hante à Noël! Lui aussi à chaque Noël on va cogner dans sa fenêtre pis on est comme les femmes italiens de 1930 c'est pas juste plus les riches! Pis on essaie de comme le... On s'échange les rôles de fantômes! Là les trois! Exact! Je suis doué dans 10 ans! Il capote! J'y monte! J'y monte! J'y monte une dent! Il capote! Il capote! Mais là j'ai sorti ma belle lampe pis on est comme je sais pas! Pis on est panique! C'est sûr là! C'est sûr! C'est sûr! Il était vraiment bon par exemple guitariste genre wa wa wa! Il pouvait repiquer une toune à l'oreille même pas besoin de partition mettons il jouait les de guitariste là maintenant que je pense! Ah mais genre! Pianniste, guitariste pis j'étais comme j'en revenais pas! Il s'assoyait pis il faisait hop pis il chantait! J'étais comme aïe aïe comment tu fais? Est-ce qu'il avait l'oreille absolue Jean-François? Je pense pas mais j'étais comme tu devrais composer des tunes t'es tellement bon pour comme juste repiquer les affaires! Une affaire implique pas l'autre! Ben c'est ça qui est spécial! Des fois ça veut pas! J'ai dit que Lucie aussi était super bon au piano, elle pouvait jouer comme plein d'affaires classiques pis j'étais comme mais regarde t'sais pour improviser c'est facile tu fais ça 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 pis elle est comme pas capable! Mais je fais mais oui! Mais c'est comme deux organes! Deux affaires! C'est ça! Moi ça me fascine encore à ce jour comme des gens hyper calés techniquement en musique pis pis ils n'ont jamais fait une composition comme alors que moi je vais vraiment à tâton à essayer de comprendre un accord, une note à la fois! Ah oui c'est long aussi c'est ça! Pis chaque tune je recommence à zéro! J'ai juste c'est juste comme je sais pas c'est quoi que ça c'est quoi l'espèce de Je pense c'est pas le même sport en fait! Non clairement pas mais il y a un truc de confiance ou de laisser aller! Ah c'est plus une folie qu'une confiance je trouve! Parce que moi des fois je me rends compte moi aussi moi je suis exactement ce gars là qui comprend rien là qui a aucune idée là! Je connais aucun accord moi j'ai pas gare de jouer une note de rien! Ah oui je suis dans ton pied! Mais je sais pas pourquoi j'aime ça on dirait me lancer dans le gouffre de l'agonie d'écrire des tunes! Ah ben c'est! Pis d'être comme aaaah! Mais de trouver les solutions pis de l'écouter un million de fois là! Pis d'être juste qu'est-ce qui se rendrait bien là-dessus pis d'essayer pis de figurer de s'en sortir! Si j'y pense trop, genre j'haïs ça! Comme si je me mets à trop penser à... Mais c'est parce que ça vient plus de nos guts, ça vient plus de nos émotions, de l'intérieur, de l'intuition que d'une affaire mathématique. Si ça devient trop mathématique, ça devient rush pis ça devient comme... Ah oui vraiment! Excellent! Jazz! 7-8! Jazz! C'est moins émotif pis je pense que c'est pour ça que... Moi je pense que les hits viennent des émotions beaucoup plus que des mathématiques c'est que ça parle aussi plus des fois direct à quelqu'un, une émotion comme ça, quelque chose de plus comme intellectualisé ou genre des fois t'as besoin des codes pour avoir du plaisir à... Mais c'est souvent comme un équilibre des deux là! Ouais! C'est beaucoup ça! En fait, tu y amates! Le chaos, ça signifie beaucoup ça aussi, qui est comme le côté de ton cerveau qui est instinctif pis qui répond à quelque chose qui est comme plus grand que ce que tu serais capable d'intellectualiser ou de penser avec ta pensée rationnelle genre. Mais si tu t'es juste là-dedans, tu fais rien finalement, tu sais, tu t'es juste dans le rêve pis le... Il faut que t'ailles au moins le minimum de pieds sur terre pour être capable de t'enregistrer, mettons, pendant que tu le fais pis penser à mettre des idées... Ouais pis upgrader l'idée qui est arrivée un peu des fois comme spontanément qu'il y a toute l'organique dedans, des fois faut que tu l'alignes. Ça te donne un play... ça te prend comme un carcan ou un playground où est-ce que tu peux te laisser librement aller dans ce chaos-là pis c'est juste... cette intuition-là genre, tu sais, moi c'est vraiment le même que je le vois pis je trouve que c'est... Tu sais, c'est un... Depuis que je le vois de cette façon-là, on dirait que ça m'ouvre plein de portes ou genre... Tu sais, je pense tout le temps à ça, là, tu sais, ça devient une obsession, genre de... Essayer de décrire mon processus artistique, mettons, genre, c'est comme un projet sans fin. Vraiment. Ben, tu sais, tu vois, moi, j'essaye de l'apprendre, là, la musique, pis de faire comme là... Parce que là, je sais jouer du piano, mettons, mais pas vraiment. Tu sais, genre, je l'ai appris sur le tas pis genre, j'ai aucune crise d'idée comment ça marche. Ben, t'es en masse bon pour faire... Oui, mais moi, c'est parce que... I go to the top, you know. Ouais, j'comprends. I go to the top of the montagne and then I descend and then... Libératch! We go, tout le chalet, faire une grosse fondue au fromage! Yes! Quoi? Tu sais pas comment ça va se calater? Mais j'suis tellement d'hommes! Regarde! Bon, tu parles de fondue au fromage, c'est bon, tabarnak, non? J'aime tellement la fondue au fromage! Aïe! Tu vois, d'autres fois, on parlait pas qu'on a du fromage! Savez-vous qu'est-ce qui est bon dans une fondue au fromage? Du fromage! Du fromage! Des raisins! Oui! Pour rincer la bouche! Oui! Oui! Hé, ça allait tellement bien, cet épisode-là! Entre deux! On avait des bonnes discussions! Pis là... Mais quand même, vous êtes fermés! J'ai tout brisé! C'est ça que je répète depuis trois fucking années! J'aimerais ça... J'aimerais ça qu'on break down le raisin, genre... Juste comme to the basic, genre... Qu'est-ce qui, fondamentalement, vous dérange? Moi, j'aime full le raisin! Ah oui! Excuse! Excuse! Je t'ai mis dans le bateau! Moi, j'aime ça! Je trouve juste que le monde capote pas mal parce que ça goûte pas beaucoup tant bon! T'sais, ça goûte un petit peu! C'est beaucoup de flafla, le raisin! T'sais, on va se... Pour tout ce qu'il y a en dedans... Les raisins bleus! Flafla! Super goûteux! Super sucré, là! Ça se présente super humblement! Les pires, c'est les rouges! OK? Les rouges, c'est pas bon! C'est juste ça! Ah ouais! OK, mais ça, c'est-tu parce que c'est pas... En plus, c'est genre le fruit que tout le monde vole à l'épicerie, tu devrais l'aimer! Mais est-ce que tu tâtes ton raisin avant de manger ton... C'est genre le fruit le plus volé ever! Ils sont pas tous bons! Il y a les raisins qui sont pas bons, des fois! Il y a quand même un... Il y a des raisins dégueulasses, là! Faut que tu le goûtes avant de l'acheter les raisins? Ben oui, ben oui! Tentez le raisin quand tu achètes le raisin! Ben, sais-tu quoi? Les raisins, c'est meilleur sec, pis ça c'est pas vrai pis les framboises! Aïe! Ouais, OK! Ben, les framboises séchées, en même temps, je sais pas ce que ça... Ben, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ça qu'on veut! Ton statement numéro un, ça marche pas, là! Non, j'aime moins les raisins! Je fais juste mon diamètre! Les raisins, c'est vrai! Ils font du meilleur vin! C'est vrai que t'es très diamante, toi! Complètement diamante! 100% diamante! 100%! Pis d'ailleurs, je suis très content que tu me rendes hommage avec un album! Ça me touche! Ben, depuis le temps que t'avais ta carte, il manquait juste d'album! Il manquait juste ça! Oh oui, j'adore ça! Non, j'adore ça! Un dernier argument, pour vrai, pis après ça, je laisse les raisins aller! T'as-tu déjà essayé les raisins dans un congélateur? Oui! Moins bon qu'un popsicle! C'est mieux qu'un popsicle! Hey! C'est... OK! Get a room, les gars! Ben oui! Check les... Les raisins lovers! Il y a une pleure qui emprisonne une espèce de givrée de raisins! D'ailleurs, la pleure, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est pas bien bonne, hein? Hein? Pas bien bon, la pleure de raisins! C'est un mal nécessaire! Ah ouais? C'est juste, faut manger le sac! Faut manger le sac! Pis c'est pas le meilleur! Pis le reste, il goûte un peu rien! Ben c'est ça! Mais il change justement, parce que le reste goûte à rien! C'est pas vrai là! C'est n'importe quoi! T'achètes donc bien les mauvais raisins! Non, je suis juste parce qu'on va se battre! J'aime ça y fait de quoi, pour vrai! Non! Je le vois, il est là! Comme il m'en veut plus! Va falloir que je répare ça, moi, en fin de semaine, là, genre! Va falloir qu'on s'appelle! Moi, je l'ai vu, lui, on dirait qu'il était rendu au stade! Ben, je vais coûter un raisin ranchiné, ça semble! C'est pas si c'est bon, les raisins! Non, je sais qu'il y a de mauvaise foi, là! J'ai acheté des raisins! J'ai acheté des raisins, aussi! Peut-être qu'il goûte pas! Des bons! Teste-les avant! Il a peut-être jamais pris des bons raisins! C'est-tu moi qui a comme les raisins de riches? Ah, il est pourré! Tu me laisses tomber sur celle-là! On réussira jamais à gagner contre lui! Aime pas ses bruits! Il a trop de pouvoir, man! Non, c'est parce qu'il s'en gris, c'est pareil! C'est ça que ça fait d'être de mauvaise foi dans un débat! Ben oui! Ça fait que les autres doivent dépenser beaucoup trop d'énergie pour essayer de te faire comprendre la réalité! C'est difficile! Moi, je suis tellement de bonne foi! Tu me l'as tout enlevé, ma bonne! Tout ce qui reste, c'est la foi! C'est ma chose préférée! C'est l'évolution de ta position sur la boussole politique! Puis toute votre dynamique! Aïe aïe! Je suis devenu accro! Moi, j'écoute le podcast avec ma mère! Wow! Ta mère, elle prend pour qui? Je pense que ma mère, elle a un kick sur GF! Wow! Oh! Il est tellement touchant! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est son préféré! Je pense qu'il pourrait y faire une petite tune! Ma mère, elle kick sur GF! Pas ça! Où est-ce que t'es? Son nom, c'est Sophie! C'était Retro Space! Sophie? Ouais! OK! Wow! Wow! C'était bon, ça! Ce fait-là! C'était Sophie dans 8 Miles! Je sens que la pression est là! Eh oui! La pression est au bout! Babarnak! Attends! C'est sûr qu'elle, elle aime plus le reggae, là! Ah! OK! Le reggae qu'elle aime? Ça l'a allumé quand même! J'aimais ça! J'ai le goût! Ça, ça va être dans quoi? Dans la base, sûrement? Le reggae, c'est dans… Le reggae, c'est dans la base! Non, mais le reggae, c'est beaucoup plus dans la base! Sofie! C'est Kanye West! Sofie! Merci d'aim-aimé Tu es mon auditrice Préférie de tous les temps Sa fille, sa fille, c'est elle m'en auditrice, de tout l'état, sa fille, tu aimes mon auditrice préférée, préférée, préférée. Merci, sa fille, pour ça, ça repartait. Wow. Christ, je suis tellement fan. Ma blonde m'appelle. Allô, chérie. Bonjour. Oui. Es-tu avec Sophie en scène? Non, je suis sur scène en ce moment. Tu chantes une chanson pour Sophie devant tout le monde? On va avoir une petite discussion à la maison. Ok, d'accord. C'est ça, ma blonde? Comment elle va, finalement? Elle va bien. Bon, ben oui. C'était-tu pour ça qu'elle t'appelait? Parce que des fois, tu dis... Ben, je voulais savoir qu'est-ce que je faisais, là. Bon, ouais. Tu as été super honnête. Oui. Je pense que c'est fini. Merci. On ne peut pas taper ça. Ben non, c'est difficile. Mais merci, Greg, d'être venu nous voir, puis checker son nouvel album en février, à peu près. Ben, c'est ça. 2023. Checker ça out. Là, on va être fin janvier, je pense. Oui. Oh, regarde. Il va sortir dans pas long. Oui, oui. Bon, bon, bon. C'est ça, on est fou de l'actualité. Ça fait que ton album sur le raisin sort dans deux semaines. C'est ce qu'on retient. Et c'est un hommage à moi. Donc, merci. Merci tout le monde. Merci, guys. Bonne magic. Merci. 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 Merci.